Bonjour à tous, ici le fantôme de Jerry Rochon qui vous souhaite la bienvenue à la nouvelle saison de D'Ors of T. Ça, ça me rappelle, c'était le 3 novembre 2013, j'ai croisé un gars, c'était en coin de Cornwall, en Ontario. C'était un gars, j'ai dit, c'est Bobby Ors, c'était incroyable. Je me suis approché, finalement, c'était un sosie, c'était une copie carbone de Bobby Ors. C'était un gars qui était un dénommé Mario, qui était un gars qui est très sympathique. Merci beaucoup, Jerry. Jerry Rochon, fun fact Jerry, qui sévit encore. Bonjour à tous, ici, David de Beaucage. Je ne pourrais être plus heureux de vous retrouver pour la toute nouvelle, brand new, COVID-proof saison de Dreads of T. Wow! 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 Quelle année, mesdames, messieurs, ici Marc Blondin. Quelle année incroyable qui a amené son lot de défis. Ça a été la même chose pour Dreads of T, mesdames, messieurs, au niveau des enregistrements, on travaille, on a travaillé, on travaille, ils ont continué de travailler très fort pour vous livrer cette saison 5 dans un contexte improbable. Mais non, on ne lâche pas, on est toujours là, les boys, on est trop tataté, boy, cat, tat, patin, cat. Donc, on est très, 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 je suis très heureux d'être ici, vraiment, en attendant le vaccin physique qu'on attend tous. La lumière au bout du tunnel, je me suis dit qu'il fallait qu'on commence la saison le plus rapidement possible pour être le vaccin mental en attendant le vaccin physique et qu'on agisse comme une épipène plantée dans une cuisse d'enfant allergique aux noix dans une garderie alors que quelqu'un a sorti une collation inappropriée et qu'un malaise généralisé règne sur l'endroit. Donc, c'est comme ça que je nous vois, c'est comme ça que je nous perçois. Ça, c'est sûr que ça implique un malaise et un enfant qui a une réaction possiblement mortelle, mais c'est de même que moi, je veux commencer la saison 5 d'un projet qui me tient à cœur. Alors, mesdames, messieurs et non, sincèrement, merci à tous d'être là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté l'épisode de repêchage, la réaction a été dithyrambique. Ça a été franchement apprécié. Je sais qu'il y a des gens qui nous ont envoyé plein de messages super gentils, qui nous écoutent de partout dans la francophonie. Merci également aussi, je ne peux passer sous silence le support indéniable et crucial qu'a été celui des membres patrons qui nous ont permis et qui se sont encore plus tenus les coudes, même qui a augmenté pendant la pandémie pour nous permettre de passer à travers la tempête et de ne pas fermer comme votre restaurant local préféré. Mais un restaurant russe avec des photos de Kovalev dans mon quartier qui a fermé, je suis absolument attristé de la chose. Donc, merci aux gens qui se sont tenus les coudes, qui nous permettent, Dresset Tape, de continuer d'exister et de vous amener des épisodes frais et nouveaux avec des invités pour vous divertir. Donc, première chose. D'ailleurs, la pandémie n'a pas eu que du mal. Ça nous a permis de faire des nouvelles choses, d'innover. Et il y avait une affaire que je voulais faire depuis longtemps, c'est de créer une communauté des gens qui écoutent Dresset Tape. On écoute tout ça dans notre patelin et on a tous en même temps la même maladie. Je ne parle pas de la COVID, je parle de notre déviance hockey et c'est pour ça qu'on a créé le groupe de discussion Facebook « Je dors avec un casque Jofa ». Et oui, absolument, c'est complètement l'image du contenu. On se partage des vieilles photos, des anecdotes, des nouvelles, des affaires et c'est vraiment nice. On se retrouve, on dirait, tous les mêmes malades mentaux qui trippent. Comme les gens, tu sais, les gens qui trippent sur le paintball, tu sais, là, ils jouent genre en chess avec une demi-salopette. Ils aiment ça recevoir les balles roses qui leur pètent ces mamelons. Bien, on est de même, mais avec des… pas des stats, non, parce que je ne veux pas que ça sonne trop geek, mais juste avec des jokes de romance checkmanic. Bon, alors, venez nous rejoindre, venez rejoindre vos comparses, vos compères. C'est-tu un mot, compères? Bref, sur le groupe Facebook « Je dors avec un casque Jofa ». D'ailleurs, le Pro Shop culturel va essayer de continuer, possiblement, sporadiquement, je ne veux pas non plus trop vous inonder. Je sais qu'il y en a qui trouvent les intros longues. Je suis déjà à quatre minutes et on n'a pas commencé, mais Pro Shop culturel, je vais aller très brièvement. Un livre que j'ai eu de la misère à déposer, qui m'a fait me coucher trop tard, mais heureusement, c'est la COVID, donc il n'y a plus de règles qui existent dans ce bon monde. Berks Law, évidemment, les mémoires de Brian Burke, le célèbre bougonneux ancien directeur général de plusieurs équipes, dont les Leeds, les Ducks, et qui a travaillé aussi pour la Ligue nationale. Un gars qui a été à Harvard, qui a fait son droit, qui a une vie, qui a comme un esprit de col bleu, mais qui a quand même accompli des choses incroyables. C'est vraiment cool, honnêtement. Je trouvais ça vraiment intéressant d'apprendre sur son parcours, sa mentalité, les dessous des trades de Pavel Bourré, toutes ces affaires-là, mais tout son parcours, son fils homosexuel qui a fait son coming out, qui est décédé après, super tragiquement, dans un accident d'auto. Bref, il y a direct beaucoup de choses. Et sous la carapace, il y a des choses très intéressantes. Et Brian Burke a écrit ça avec un gars. Et franchement, j'ai trouvé ça intéressant. Ce que j'aime le plus, c'est que c'est lire le livre, c'est comme si tu jasais avec Brian Burke, qui te racontait sa vie au pub, au Irish pub du coin, avec le même vocabulaire. Tu sais, quand il dit, « Well, I told him, fuck you! » Il va dire la même affaire, tu sais, puis ça, dans le livre. Et je trouve que ça saisissait bien son essence. Voilà, pour le brochop culturel, ce qui nous amène, oui, mesdames, messieurs, vous l'avez deviné, on commence, quand on commence une saison, on commence en grand. Et c'est un épisode, ben non, qui me tient à cœur, c'est un épisode que j'adore et que je trouve canon, qui est celui de Johnny P, Jean Perron, c'est un gars qui, c'est un gars, c'est un gars, c'est un gars qui a vécu des affaires incroyables, qui est pire, c'est un gars qui a... Donc, c'est un gars, non, je ne suis plus en personne. Non, Jean Perron, j'en ai profité, j'étais en Gaspésie, à la maison familiale cet été, à New Richmond, dans la baie des chaleurs. Je salue tous les Gaspésiens que j'affectionne particulièrement. Et je me disais, je savais que Jean Perron habitait dans le coin de Chandler. Il habite d'ailleurs à Pabot Mills. Je le dis parce que, je ne sais pas pourquoi, mais au début de l'émission, je dis, « Ouais, on est à Pabot Mills. » Mais je pense, j'ai l'impression, j'ai réécouté le tape, on dirait que je dis Pablo Mills, comme Pablo. Pablo, en tout cas, mais c'est Pabot, il n'y a pas de L. Et je me suis dit, mon Dieu, mais j'ai l'impression d'avoir attrapé le virus du péronisme. On dirait que ça l'a déteint sur moi. Puis on dirait que je l'ai dit une couple de fois, Pablo. Non, ce n'est pas Pablo, c'est Pabot. Il n'y a pas de L, Pablo Mills, qui est un secteur du grand Chandler. Et je vais dire ça non ironiquement. Donc, j'ai fait la route, je me suis levé très tôt et je suis allé rencontrer Jean Perron, qui y habite maintenant, et qui va vous expliquer dans l'épisode de « Pourquoi il habite en Gaspésie maintenant ? » avec sa douce. Je l'ai rencontré le 25 août 2020. Donc, je me suis levé très tôt, New Richmond, peut-être deux heures, deux heures et quelques de Chandler, je suis arrivé là, et sachez que dans un contexte de COVID, toutes les précautions ont été prises. Je me suis même fait tester avant d'aller en Gaspésie. Et on a fait ça à distance, tout était désinfecté. Donc, vraiment, ça n'a pas été pris à la légère. Surtout, compte tenu de l'âge de M. Perron, il n'était pas question de le mettre à risque. Donc, voilà, soyez rassurés de ce côté. D'ailleurs, Pablo Mills, avec un L, c'est un joueur de soccer. C'est ça que j'ai réalisé, Pablo. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que mon cerveau a fait des connexions inévitables et douteuses et malheureusement tristes, mais c'était le cas. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. Je crois qu'on est parti. Je crois que c'est la rampe de lancement. Merci énormément d'être là. Merci de prendre le temps d'écouter le podcast. Merci de nous écrire. Merci d'être là. Voici, mesdames et messieurs, un homme qui ne m'a pas déçu. Il a une certaine réputation, Jean Perron. Il est coloré. Je sais que beaucoup l'ont connu à Jean Perron, à 110 % avec les péronnistes. Il ne m'a pas déçu dans sa performance, si on peut l'appeler ici, du podcast. C'est un homme sincère, un homme vrai, un grand parleur, un bon vivant. Le voici, le voilà, le seul, l'unique. Mesdames et messieurs, bonne saison. Voici Jean Perron. Donc, je suis présentement, pas à Chandler, mais à Pablo Mills. Pablo Mills, qu'on vient d'apprendre, avec nul autre que Johnny P, Jean Perron. M. Perron, comment allez-vous? Ça va bien, David. Ça va bien, David? C'est exactement ça, oui. C'est exactement ça. Vous avez une meilleure mémoire que moi. Et ça, c'est tout à votre honneur. M. Perron, là, les gens, ils se demandent, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui a amené Jean Perron à Pablo Mills en Gaspésie? Bien, c'est le hasard, circonstance reliée naturellement au hockey. C'est inévitable. J'ai été invité pour le 40e anniversaire du club de golf de Chandler. Il y avait un Omnium. Je suis en compagnie de Carlo Blanchard, que tout le monde connaît, qui est à RDS, le chroniqueur de golf. Et pendant l'Omnium, il y avait une espèce de petite annonce disant que je devenais le président d'honneur du tournoi du 41e, je pense, tournoi Pee-Wee Chandler. Oui, oui, oui. Puis Carole Chador était la présidente de ce tournoi-là. C'est ça. Et moi, j'étais l'invité d'honneur et quatre mois plus tard, j'étais avec Carole à Montréal pour fêter l'anniversaire d'un de ses amis qui était grand partisan du Canadien. Elle était en congé baladie. Ça fait que je l'ai trouvé bien de mon goût. Puis éventuellement, une chose après l'autre, elle est venue à Montréal à travailler pour la Caisse populaire. Elle est venue à Montréal rester avec moi. Puis par la suite, on a décidé, c'était le 51e. Ah, c'est le 51e. Une chance qu'il y ait là. Ah oui, vois-tu. Ça fait que, une chose après l'autre, j'ai décidé, vu que j'étais près de la retraite, de venir m'installer ici parce que moi, j'avais eu une première expérience à Matane. OK. J'ai commencé ma carrière comme coach à Matane dans la Ligue junior B du Bas-Saint-Laurent. J'ai été engagé par le collège de Matane comme éducateur physique en 1969. Et je suis allé à Matane à la condition qu'il y ait une équipe de hockey. S'il n'y avait pas d'équipe de hockey, je n'étais pas là. Mais j'ai bien aimé mon séjour à Matane. Matane, c'est à l'entrée de la Gaspésie. Et par la suite, une chose après l'autre, je suis devenu directeur des sports et de l'éducation physique au collège. Ils m'ont donné une bourse pour que j'aille faire ma maîtrise à Michigan State. En revenant de Michigan State, je devais continuer à travailler pour Matane, le collège. Et j'ai eu un offre de l'Université de Moncton de diriger les aides bleus. Ça fait que quand je faisais mon recrutement, la première place où je commençais, c'était toujours en Gaspésie. Parce que j'avais travaillé ici. Je connaissais un paquet de joueurs qui avaient joué dans la Ligue junior B du Bas-Saint-Laurent. J'avais fait des contacts. Donc, j'ai eu, d'ici de Chandler, vois-tu, j'ai eu Guy Castilloux, que tout le monde connaît dans le domaine du hockey. J'ai eu Raymond Douaron, qui est plus connu au niveau du golf, mais qui était un bon joueur de hockey. Un nommé Michel Langlais. Ces gars-là sont tous devenus professeurs d'éducation physique. Donc, j'avais beaucoup de contacts ici, qui, déjà, quand j'étais arrivé, j'ai décidé de m'établir pour de bon ici à Chandler. Vous avez parlé de votre formation. Les coachs qui sont dans la Ligue nationale, généralement, c'est rare qu'ils ont fait un bac et une maîtrise, nécessairement. Souvent, c'est des anciens joueurs ou c'est des gars qui ont travaillé dans le hockey. Vous, vous avez un bac et une maîtrise. Comme head coach, je pense que je suis le seul qui a eu une maîtrise dans la Ligue nationale. Charles Dufault, qui a toujours été mon mentor, parce qu'il m'a dirigé à l'Université de Sherbrooke quand je jouais au hockey à l'université là-bas, lui, il était entraîneur adjoint de Michel Bergeron et avec Pat Burns, si on s'en souvient, et avec Jacques Demers, excuse-moi. Et lui, il a un doctorat en éducation physique, mais comme adjoint. Mais je pense que comme entraîneur chef, j'essaie de voir qui... Mais John Cooper a sur Barreau, par exemple, à Tempo Bay. Je pense que Pierre Gauthier avait une maîtrise, si je ne me trompe pas. Pierre Gauthier avait commencé ses études doctorales à l'Université du Minnesota. OK. Puis il ne l'a pas terminé, mais lui aussi avait une maîtrise comme gérant général de la Ligue nationale. Exact. Mais vous, vous avez étudié à l'Université de Sherbrooke à l'époque, en activité physique. Oui, en éducation physique. Éducation physique, OK. Moi, j'ai gradué en 69 de l'Université de Sherbrooke. Puis une anecdote soit dite en passant, c'est la première fois que les gens de Sherbrooke ou ceux qui ont étudié en éducation physique, notre classe de 69, on a fait le 50e anniversaire de notre promotion, graduation. L'année dernière, à l'Université de Sherbrooke, on était 27 qui avaient gradué en 69 et 23 sont venus. Il y en a trois qui sont morts et un qui avait des problèmes de déplacement puis il n'a pas pu venir. Mais on était 23. C'est la première fois dans l'histoire de l'Université de Sherbrooke qu'on avait une fête 50e. C'est une os d'or, ça, là. 50e. L'Université de Sherbrooke ne croyait pas ça, là. Ils ont dit que ça ne marchera pas. Puis finalement, on était 23. En tout cas, ça, c'est... C'est rare. C'est la première fois. Il n'y a pas trop trop de places qui fêtent des 50e de graduation des universités. Il faut que tout le monde soit en vie puis déjà, ce n'est pas fait. Puis vous, vous êtes allé à Michigan State déjà. Oui. Surtout à l'époque, je veux dire, on parle des années, comme vous dites, fin 60, début 70. Vous êtes allé à Michigan State déjà, aller aux États-Unis dans ce temps-là, étudier, faire une maîtrise quand la moyenne des gens n'était pas nécessairement même un bac à l'époque. Comment vous êtes avancé à Michigan State? Pourquoi Michigan State? Puis qu'est-ce qu'on fait dans une maîtrise, là-bas? Bien, moi, là, j'avais un but dans la vie. Oui. Mon but dans la vie, moi, c'était de jouer pour le pays, le Canada. Et quand j'ai lâché l'université, là, là, j'ai dit, il faut que je continue de jouer au hockey parce que moi, le programme olympique, ça m'intéressait. Comme joueur. Comme joueur. OK. Et finalement, ils ont cancelé tout ça. Le Canada n'a pas allé aux olympiques en 72, je pense que 76. Parce qu'on a décidé qu'on devait mettre des professionnels, puis la Fédération internationale de hockey sur date ne voulait pas que le Canada envoie des professionnels. Ça fait qu'on l'a boycotté. OK. On est revenu en 80. Ça fait que moi, quand j'ai fini l'université de Sherbrooke, j'ai dit, je veux jouer pour mon pays, mais finalement, il n'y en avait plus d'équipe. Ils ont tous cancelé le programme. Vous, vous étiez quelle position? Moi, j'étais un centre ou un allié, un allié gauche. Puis vous aviez des chances? Bien, j'étais un des bons joueurs de l'université de Sherbrooke dans ce temps-là. OK. Puis on avait, nous autres, encore une fois, je t'ai dit que mon mentor, c'était Charles Tifo. Oui. Puis Charles Tifo m'a toujours conseillé dans la vie, moi. À un moment donné, on était trois gars qui auraient pu aller jouer dans la Ligue internationale. Ça payait 5 000 $ par année pour jouer dans cette Ligue-là. Puis Charles Tifo nous avait complètement déconseillé d'aller là. Il dit, vous allez manger des maudites volées parce que vous autres, vous n'êtes jamais battu. Puis quand vous allez tomber dans ces Ligue-là, vous allez voir de quel bois il se chauffe. Jean, ne va pas là. Deviens un coach. C'est ça que Charles m'avait dit. Ça fait que c'est pour cette raison-là que je suis parti à Matane. J'ai commencé à coacher à 23 ans dans le Junior B. Et là, quand j'ai vu que je ne pouvais pas jouer pour mon pays, j'ai dit, je vais devenir coach de mon pays aux Jeux olympiques. Il y a une porte qui s'est fermée, mais j'étais en trouvette comme coach. J'ai rentré dans l'abresur de cette porte-là, en catimini. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille chercher ma maîtrise et mon doctorat pour coacher mon pays parce que je savais que c'était ça que ça prenait. Et quand je suis revenu de Michigan State, là, j'ai eu la chance d'aller à l'université parce que j'ai dit, si, je coach d'une université, j'ai une chance de coacher mon pays. C'était de même que ça marchait dans ces années-là. C'était tous des entraîneurs universitaires qui coachaient le pays. Comme Herb Brooks avec l'équipe américaine. C'est ça. Dave King avec le Canada, puis ainsi de suite. Ça fait que... Il fallait gagner, puis à Mourington, on l'a fait. On a gagné des championnats canadiens. J'étais la première équipe universitaire francophone à gagner des championnats canadiens universitaires pour une petite université de 2 500 étudiants. On battait Laval, on battait tout le monde, nous autres. On était vraiment une équipe de premier plan. On a réussi des assistances incroyables, des assistances au niveau du championnat canadien de hockey universitaire qui n'ont pas encore été battus. Comment vous avez fait pour monter une équipe si forte? C'était quoi votre force? Mon plan, c'était celui du Canadien de Montréal. C'est-à-dire? Le Canadien de Montréal, eux autres, avait la moitié de leur équipe qui venait du Québec, des leaders du Québec. Puis l'autre moitié, ça venait de partout du Canada. Des John Ferguson de ce monde. Bob Gainé. Bob Gainé, ainsi de suite. Ça fait que moi, j'ai dit, je vais faire le même plan que Sam Pollock et les autres gérants généraux du Canadien. Je vais monter mon équipe avec la moitié de Québécois puis la moitié d'Acadiens. Moi, quand je suis arrivé à l'université de Moncton, j'avais deux Acadiens qui jouaient pour mon club. J'ai dit, ce n'est pas normal. On ne pourrait pas avoir le sens d'appartenance qu'on voudrait avoir si on n'a pas d'Acadiens. Ça fait que j'ai commencé à fouiner partout, partout au Nouveau-Brunswick pour voir où est-ce que je pouvais aller chercher ces Acadiens-là. Et quand j'ai eu la moitié de mon équipe qui était acadienne, on a gagné notre premier championnat canadien. Et après ça, ça s'est poursuivi pour… Je sais que Rogue Voisin jouait à Wacken à ces années-là. L'avez-vous coaché? Non, je n'ai pas coaché, mais j'ai travaillé fort pour l'avoir. Oui? Ah ben oui, j'ai travaillé fort pour avoir Rogue Voisin qui venait d'Edmondston ou de ce coin-là. Oui. Mais Rogue Voisin, je le vois, je vais à son tournoi de golf à tous les deux ans. Il fait un tournoi de golf à Edmondston. Puis il m'a dit, Jean, il dit, si vous aviez eu un programme de musique un petit peu plus fort à l'Université de Moncton, je serais allé. J'ai choisi Ottawa, parce que c'est un bon joueur de hockey et de rock. J'ai choisi Ottawa parce que leur programme de musique était plus fort que celui de l'Université de Moncton. Parce que je pense qu'il a même joué junior majeur, si je ne me trompe pas, non? Il doit s'être essayé. Je sais qu'il a un genou, je pense, finalement. En tout cas, c'est un bon joueur, parce que j'aurais aimé ça de l'avoir à l'Université de Moncton. Ah oui. Imagine que tu aurais coaché rock voisine. Ah oui, c'est des choses qui... Comme anecdote, je pourrais t'en compter des joueurs comme l'ancien maire de Chandler, Jean Paquin. Jean Paquin, c'était mon capitaine au collège de Matane. Ah ben! Puis aujourd'hui, il est décédé, Jean Paquin, mais il est devenu maire ici de... Ah non, je pourrais t'en compter des belles... Vous en avez recroisé beaucoup, des personnages, dans votre vie, ça revenait. Ben oui, parce que Matane, le collège de Matane, nous autres, on recrutait ici, en Gaspésie, ou encore sur la Côte-Nord. Oui. À Sept-Îles, toutes ces places-là. Donc... Puis ça, ça vous a permis, finalement, tu veux pas dire, vous l'avez coaché, l'équipe canadienne. Ça a fonctionné. Ah oui! Donc là, vous êtes ramassé 84? Oui. En 82, un lundi matin, à 8 heures, je me souviendrai tout le temps de ça, je reçois à mon domicile de Riverview, pas loin de Moncton, un appel de Sam Pollock. Wow! Sam Pollock, il me dit au téléphone, « Bonjour, M. Perron. M. Perron, voulez-vous coacher le programme olympique? » Moi, je pensais que c'était une joke. Je pensais que c'était une joke, oui. Texte le corps en train de vous... Oui, oui. Puis, j'ai dit, « Vous êtes vraiment M. Sam Pollock? » Il dit, « Oui, Sam Pollock, je suis responsable du programme olympique. On se prépare pour 1984. » « Voulez-vous coacher le programme olympique? » J'ai dit, « Certainement. » « Bien, toi, prends le prochain avion puis venir me rejoindre demain chez Trisac à Montréal. » Puis le lendemain, j'étais à Montréal, je signais mon contrat pour le programme olympique. De 1984, avec Dave King. Qui, lui, était aussi entraîneur, c'est ça? Oui. Et puis, comment ça s'est passé pour l'équipe canadienne aux olympiques de 1984? On a eu d'excellents joueurs, mais on n'avait pas le droit encore aux professionnels. Avant 1998, on n'avait pas le droit. On a fini quatrième. La première partie qu'on a jouée, c'était contre les Américains qui avaient gagné la médaille d'or en 1980. On a battu les Américains de Pat Lafontaine puis de Crush Chelios, là. Oui. Dans le premier match. Et là, les Américains étaient tellement enragés qu'ABC, qui étaient les diffuseurs officiels des olympiques, ont sacré leur camp. Parce qu'eux autres, ils s'attendaient à ce que l'équipe olympique américaine continue de... Oui, reculé, oui. Ça fait qu'on est allé dans la ronde des médailles contre la Russie. C'était l'Union soviétique dans le temps. C'était la Russie, la Suède et la République tchèque. Et je peux te garantir d'une chose. Quand Jean Perron était dans la parade de l'ouverture des Jeux olympiques de Sarajevo, j'étais l'homme le plus fier au monde. Parce que je venais d'accomplir le but que je m'étais fixé. Puis pour moi, il n'y avait rien d'autre de plus important dans la vie que de travailler, de coacher pour mon pays. Et là, d'une affaire à l'autre, ça a été des Jeux olympiques extraordinaires parce qu'on faisait bien avec une équipe de jeunes juniors qui sortaient de juniors. mais aussi, un soir, je soupais avec Serge Savard puis l'autre soir, je soupais avec Marcel Aubu parce que les deux équipes, les Canadiens et les Nordiques, voulaient m'avoir dans leur organisation. Ça, c'est après les Olympiques. Non, pendant les Jeux olympiques. Pendant les Jeux olympiques. Eux, ils étaient là-bas aux Olympiques? Oui, toutes les équipes de l'Union nationale étaient là. OK, eux, ils venaient recruter. Ils venaient recruter. Ça fait que c'était... Vous n'avez pas eu le temps... Une fois que votre rêve, c'était d'aller aux Olympiques, puis une fois que vous étiez en train d'atteindre votre rêve, vous n'aviez pas eu le temps d'en avoir un autre que les équipes de l'Union nationale sont toutes venues cogner à votre part. Est-ce que vous, vous vouliez ça, vous, l'Union nationale? Coacher l'Union nationale, c'était-tu dans votre tête? Non, je n'étais pas dans ma tête. Mais là, quand les équipes de l'Union nationale commencent à s'intéresser à toi, là, tu te dis, oh, peut-être que je ne suis pas si mauvais coach que ça. Ça fait qu'on a eu le temps de digérer ça, mais d'un autre côté, je n'étais pas prêt tout de suite à m'engager là-dedans. OK. Parce que je pourrais te raconter de toutes les sortes. Écoute, juste par exemple, moi, ça faisait... J'étais parti de Calgary, parce qu'on était basé à Calgary, le programme olympique. Le 3 janvier, on avait fini les Jeux olympiques au début mars. Je n'avais pas vu ma famille depuis ce temps-là. Puis là, je reviens, et Serge Chavard dit, Jean, t'arrêtes à Montréal, on va te loger au Ritz, puis je veux te parler personnellement. Je débarque en Catimini à Montréal. Il ne fallait pas que personne le sache que j'étais là, parce qu'il y a des nouvelles voyages vite. Oui. Ça fait que Serge était semaine à me rencontrer, souper vers les 7 heures à l'hôtel Ritz. Et là, il m'appelle et il dit, Jean, je ne sais pas si tu as vu les nouvelles. J'ai dit, oui, j'ai vu les nouvelles. On vient de convédier Bob Berry. Qui était le coach du Canadien à l'époque. Qui était le coach. Puis il dit, je l'ai remplacé par Jacques Lemaire. Il dit, je vais aller te voir seulement qu'après la partie. Ça fait qu'il est venu me voir à l'hôtel vers les 11 heures. Puis là, il m'avait offert d'aller tout de suite à Halifax, coacher dans les Américaines. Je lui ai dit, je n'ai pas question. Moi, j'ai dit, je m'en vais chez nous. J'ai dit, on va. Mais il dit, j'espère que tu vas venir travailler pour nous autres l'année prochaine. Ça fait que je suis parti le lendemain pour Calgary parce que je voulais voir mes deux gars. Puis je voulais, comme on dit, le relaxer un peu. Parce que ça a été intense, les Jeux olympiques. Certainement. Pendant toute une année. Dans le fond, lui, Serge, vous voulez vous offrir le poste d'entraîneur-chef, mais dans la Ligue américaine. C'est ça. Tout de suite. Parce que c'était John Buffy qui était là. Ah, c'est ça. Puis lui… OK, actif immédiatement. Ah, oui, lui, il voulait que j'embarque tout de suite derrière du banc. J'ai dit, il n'y en a pas question. Vous reveniez des Olympiques. Vous n'étiez pas encore décompressé. Non. Ça fait que… Puis là, bien, naturellement, les offres arrivaient du Canadien, mais les offres aussi arrivaient des Nordiques, là. Fait que Marcel m'avait fait venir à Québec sous un autre nom, à l'hôtel Le Concorde. Puis là, il m'a présenté. Puis l'offre des Nordiques était meilleure. Financièrement, là, l'offre des Nordiques était meilleure que celle du Canadien. Mais moi, j'ai choisi de récoacher le Canadien à cause de Jean Béliveau, qui était mon idole. Si tu regardes juste en arrière de toi, là, vois-tu… Oui. Les deux peintures que j'ai là, là, c'est Patrick Roy qui nous a fait gagner la Coupe Stanley puis Jean Béliveau. Puis les Canadiens, est-ce qu'ils sont conscients de ça dans leurs offres? Ils savent qu'ils sont les Canadiens de Montréal? Est-ce que les Nordiques, ils savaient qu'ils devaient payer plus cher pour que quelqu'un vienne à Québec? Parce que les Canadiens, c'est le Canadien, puis c'est tellement gros. Non, non. Moi, je leur disais… Moi, je leur disais, voici ce que j'ai de besoin, tout simplement. Puis… Qu'est-ce que vous aviez de besoin? Dans le sens, pas nécessairement financièrement, mais y avait-tu d'autres choses? Ben oui, c'était, tu sais, l'encadrement, qui que j'aurais comme adjoint. Parce que moi, dans l'ordre de Serge Savard, je devais m'en aller à Sherbrooke parce qu'il avait aménagé la franchise d'Halifax à Sherbrooke dans l'Américaine. Puis l'équipe de Québec était à Fredericton, qui était juste à côté de Moncton. Oui. Fait que pour moi, puis élever mes enfants, puis dans une province que je connaissais très bien, puis une école française à Fredericton, pour moi, Québec, c'était un beau fit. Oui. Mais je ne connaissais pas les Nordiques. Nous autres, on voyait le Canadien à TV tous les samedis soirs, puis les Maple Leafs de Toronto, mais les Nordiques, là, on ne voyait pas ça à TV, nous autres, jamais. Oui. Puis ça fait que… Marcel me donnait un meilleur contrat parce que… Il savait que probablement, j'étais une figure très populaire au niveau Brunswick. Tu sais, nous autres, on déplaçait du monde. Nous autres, des 7 000 personnes à chacun des matchs, là, c'était quelque chose, des aigles bleus. Les aigles bleus de l'Université de Moncton, c'était le petit Canadien des maritimes, des provinces atlantiques. Même les Acadiens qui ne parlaient pas un mot français, là, de la Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse ou encore sur Terre-Neuve, là. Oui. Il y a des Acadiens, là-bas, à Terre-Neuve, qui ne parlaient pas un mot français. Eux autres connaissaient, j'allais donner des conférences là-bas, là. Ils connaissaient tous mes joueurs par leur nom, là. Parce que toutes les parties, nous autres, étaient sur Radio-Canada français. Toutes les parties étaient à la radio de Radio-Canada, nous autres. À la radio. Non, non, c'était le petit Canadien. Oui, oui, il y avait un... Puis moi, je me souviens, quand Orval Tessier avait dirigé les Hawks de Moncton dans la Ligue américaine, lui, lui, il y avait 2 000, 2 500 personnes pour ses matchs. Puis nous autres, notre petit aréna qui avait 500 sièges, on mettait 2 000, 2 500 personnes pour certains matchs. On déménageait au Colisée de Moncton, puis on avait deux fois plus d'assistance que... Orval Tessier, il n'y en venait pas. Vous étiez des rocksters dans la région, là. Ah, ben oui, oui. Puis le Canadien, quand vous avez embarqué, c'était comme assistant à la base, non? Oui. De Jacques Lemaire. Là, j'étais à l'opposé d'aller coacher, moi, le Canadien de Sherbrooke. Oui. Et Jacques Lemaire, qui était l'entraîneur-chef, il dit, non, 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 il dit, tu vas rester avec moi, toi. Tu vas rester avec moi, il dit, dans un an, il dit, tu vas t'apprendre plus qu'en 3 ans de la Ligue américaine. Mais lui, il devait savoir qu'il ne voulait plus coacher dans la Ligue nationale. Il voulait me préparer pour... Il voulait un successeur, oui, oui. Oui, il voulait me préparer pour la prochaine étape, qui était de devenir entraîneur-chef du Canadien, en tout cas. Ça, vous ne le saviez pas à ce moment-là? Non, je ne le savais pas. Donc là, ça, c'est cette année-là ou c'est l'année d'après que vous êtes embarqué comme assistant, c'est ça? Non, non. C'était immédiatement, OK. En 84-85, moi, j'étais assistant de Jacques Lemaire. J'étais sur la galerie de la presse, personne ne me connaissait. Oui. Mais moi, je faisais mes commentaires, puis j'aidais Jacques Lemaire dans toutes les phases du club de hockey canadien. Jacques Lemaire, c'est un gars qui a coaché jusqu'à récemment, qui a coaché à travers les décennies. Oui. Il a été avec la même équipe Canada aux Olympiques. C'est un des gars qui a le plus traversé le temps, qui s'est toujours adapté. Vous, vous avez eu la chance de coacher avec. Oui. Qu'est-ce qui fait que Jacques Lemaire est aussi bon coach? Jacques Lemaire, c'est un enseignant. Moi, je suis un enseignant de formation, mais Jacques Lemaire, même s'il n'y a pas d'études comme enseignant de l'université. C'est un enseignant à la base. Il aime enseigner les petits trucs du hockey. Il va prendre le temps. Tu sais, quand ton nom est Jacques Lemaire, puis tu as gagné je ne sais pas combien de coupes Stanley comme joueur, et que tu prends le temps pour expliquer à tes joueurs, moi, je le voyais faire, puis les gars l'écoutaient comme s'ils étaient des pi-ouis, là. Alors, ils l'écoutaient, ils leur disaient « Pourquoi tu devrais te placer comme ça, comme défenseur? » Ou « Pourquoi toi, comme joueur d'attaque, tu n'attaques pas le défenseur d'une telle ou telle façon? » Les gars l'écoutaient religieusement. Il y avait un doctorat en hockey aussi, Jacques Lemaire. Il en savait tellement. Oui, c'est un bon enseignant. Oui, puis ça y était là un an. Puis lui, il était têtu, là. Oui. Pour ne pas faire jouer Guy Lafleur, quand Guy Lafleur était... Moi, j'ai vu des prises de baie entre Jacques Lemaire et Guy Lafleur, parce que j'étais assistant gauche, moi. Oui, à ce moment-là, oui, qui était la fin de Guy Lafleur, oui. Pour ça que Serge Savard a dit « Moi, je ne peux pas perdre Jacques Lemaire, ça fait que Guy Lafleur s'est retiré. » C'est quand même étonnant que quelqu'un aurait pensé l'inverse. Quelqu'un aurait pensé que le directeur général aurait voulu garder le joueur vedette, mais il préférait son coach. Tu sais, Serge Savard, quand il a pris l'équipe, ça n'allait pas bien à Montréal. Tu regardes les joueurs qu'il y avait là, il n'y avait pas de centre de premier choix. C'est qui qui jouait, comment il s'appelle, le petit joueur, Keith Acton, qui était le centre de Guy Lafleur. Hé, à la défense, là, à la défense, tu avais des gars comme Bill Root, puis Bill Kitchen, puis des gars de même, là. Hé, c'était pas fort, là. Non, on était loin des années glorieuses. Non, non, c'est pas... C'était quoi qui accrochait entre Jacques et Guy? Bien, c'est que Guy voulait son style offensif, puis le système de Jean-Clemère, c'est un système de trappe. Oui. Il ne fallait pas que tu donnes de la chance à l'adversaire de pouvoir passer par le centre de la patinoire. Il fallait toujours que tu gardes le porteur du 10 vers l'extérieur. Puis c'est sûr que Guy Lafleur n'était pas à l'aise dans ce système sablable. Oui. Puis il n'y avait pas de centre. Tu sais, Guy Lafleur perd son centre, là. Puis là, écoute, c'est bien beau, là, Mondoux, puis ces gars-là, puis Hatton, mais c'est pas de la trempe de Jacques Lemaire, là. Ce qui est iranique, c'est que Jacques Lemaire, c'était le centre de Guy Lafleur. Ben oui, ben oui. Fait que tu sais, le passé de relation de coéquipier, d'amis, à une position d'autorité vis-à-vis à Guy, ça devait être quand même spécial. Non, 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 puis on va dire une chose. Jacques Lemaire tenait son bout, là. Puis lui, les gars ne devaient pas déroger du plan, là. Peu importe qui était sur l'équipe. Ah! Ça fait que pour ça, pour éviter que les choses s'enveniment entre Guy Lafleur et Jacques Lemaire, ben, ils ont décidé de demander à Guy de prendre sa retraite. Puis, ironiquement, Jacques Lemaire est parti l'année d'après comme coach. Pourquoi, lui, il ne voulait pas rester comme coach, Jacques, vu qu'il a tellement coaché à présent? Jacques ne voulait rien savoir des journalistes. Ah! Oui, lui, se faire critiquer, se faire critiquer par des journalistes, c'était l'enfer. Oui. Ça le rendait malade. Puis là, tu sais, dans ce temps-là, là, c'est pas comme aujourd'hui, là. Là, tu avais des Redfisher, des Bertrand Raymond, des Réjean Tremblay, des gars, là, forts, là, tu sais, qui avaient une grosse réputation. Bertrand Raymond, je te l'ai mentionné. Tu sais, c'était pas des faciles, ça, là. Eux autres, quand ils décidaient qu'ils mettaient de la pression sur le coach, là, moi, je l'ai vécu, c'était pas rose, là. Oui, oui, oui. Alors, quand tu perdais deux matchs de fil, là, là, ils commençaient à poser des questions, là. Oui, oui. Oui, ça, c'est l'impression. Raconte-moi le moment où tu as appris que tu allais être le nouvel entraîneur-chef du Canadien. Bon, là, on se fait éliminer par les Nordiques. En 85. Oui, on se fait éliminer par les Nordiques en 85. Moi, je vois qu'est-ce qui se passe. Je sais pas que t'es au-delà content parce que là, Penny avait eu une crise de stress ou je sais pas quoi. Steve Penny. Ah oui, Steve, ça fait que là, je vois, puis les Nordiques avaient une bonne équipe, là. Ça fait que Mario Tremblay s'était fait de casser en mâchoire par Dale Hunter. Ça fait qu'on perd la série. Ça fait que Serge Savard, il dit, Jean et Jacques Laperrière, vous allez suivre le Canadien de Sherbrooke. Ça fait que pendant toutes les séries de la Coupe Call 2, j'ai suivi Patrick Roy et la Canadien de Sherbrooke gagner la Coupe Call 2. Et aussitôt que la Coupe Call 2 finit, à un moment donné, j'en sois un téléphone. Jean, viens m'en rejoindre au bureau, il faut que je te parle. Ça fait que j'ai monté au bureau au deuxième étage. Au forum. Au forum. Puis là, il y a Jacques Lemaire avec Serge André Baudrillard. Puis là, Serge est dit, Jean, on pense que t'es prêt pour diriger le club de hockey canadien. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Oui, j'ai dit, j'ai dit, non, non, moi, j'ai dit, je pense que j'ai besoin d'une autre année avec toi, Jacques, là. Oui, 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 carrément, là, j'ai dit, Jacques, j'étais sur la galerie de la presse, tu m'emmènes en arrière du banc, passe une autre année comme coach et moi, moi, je vais apprendre encore davantage. Jacques Lemaire, il dit, non, non, Jean, je t'ai vu aller, t'es prêt, tu peux prendre ça, ce club-là. Mais moi, dans mon esprit, c'était un an trop vite. Mais écoute, c'est le même, ça s'est passé, fait que là, j'ai accepté. Tout le monde disait que j'étais prêt. T'es accru? Oui. Ça fait que Serge, j'ai dit, regarde ça pour toi, puis là, on va faire l'annonce la semaine prochaine. Ça fait que... Tu t'es ramassé coach canadien de Montréal. Coach canadien de Montréal pour gagner la Coupe Stanley, imagine-toi. Première année, gagner la Coupe Stanley, il y a eu un livre qui s'est écrit sur cette conquête-là, je ne sais pas si tu as vu ça sortir dans les dernières années. Ah oui, ouais, avec l'abbé, là. Oui, oui, c'était... L'équipe qui ne devait pas gagner. Exactement. L'équipe qui ne devait pas gagner. Cette équipe-là, il y avait Bob Guenet, il y avait évidemment un jeune recru, Patrick Roy, des jeunes Stéphane Richer et Claude Lemieux. Cette équipe-là avait quand même surpris, justement, parce qu'il y avait tellement de recrues, puis comme tu l'as dit, des Québécois, donc des gars qui avaient un sens d'appartenance. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là pour que... Tu sais, ça prend de la chance, ça prend plein de les affaires, il faut qu'ils s'alignent, mais pour que la sauce, ça pogne, puis vous aillez jusqu'au bout, battre les flammes. Qu'est-ce qui s'est passé, la magie, cette année-là? Bon, ça a été un bon mélange de bons vétérans, puis si tu regardes tous les vétérans, ils sont tous devenus soit gérants généraux ou encore entraîneurs dans la Ligue nationale. Les vétérans comme Ryan Walter, devenu entraîneur adjoint à Vancouver, Bob Smith, gérant général avec l'Arizona, Larry Robinson est devenu coach des Devils, Bob Gainé, gérant et coach, Guy Carboneau, coach, même Chris Nylund a coaché un bout de temps dans la Ligue East Coast. C'est vrai, ça. Ah oui. Mais Chris Nylund, avec qui vous aviez de la misère, non? Ah oui, oui, oui. Pourquoi c'était aussi difficile? De toute façon, Chris Nylund a eu de la misère avec tous les coachs. Non, il y a juste un gars avec qui il a pu travailler et qu'il a respecté, c'est Jacques Lemaire. Parce que Jacques, tout le monde… Jacques, pour lui, Jacques l'avait utilisé de la bonne façon. Bon, en tout cas. Puis c'est pas facile. Tu sais, juste en passant, c'était pas facile pour ces gars-là de voir un ex-joueur de la Ligue nationale, puis tout à coup, un technicien qui sortait des universités, les coachés. Moi, je coachais pas comme Jacques Lemaire, là. Non? C'était quoi votre style de coaching? Contrairement, par rapport à Jacques? Moi, là, la hiérarchie, là, où ce que le jeune joueur dans l'île nationale se doit de porter des valises des vétérans, je crois pas à ça. C'était comme ça à l'époque? Oui. C'était, tu respectes le vétéran parce que lui a passé à travers l'enfer, puis même si t'as plus de talent que le vétéran, tu te dois de faire jouer le vétéran. Moi, je croyais pas à ça. Moi, ce que je voulais, c'est gagner. Puis pour gagner, tu mets les meilleurs joueurs sur la glace. Mais ça, ça l'a offusqué un paquet de vétérans, là. Quand Péné a vu que je gardais Patrick Roy à Montréal, lui a capoté. Sauteur, t'a capoté. Hé, trois gardiens de but. C'était qui, l'autre? Il y avait Sauteur. Ah, Sauteur, OK. Oui, Sauteur avec Péné et Patrick. Ça, ça n'a pas fait l'affaire, là. Garder un gars comme Stéphane Richer qui a enlevé le job à Lucien de Blois. Mais là, n'oublie pas une chose. C'est qu'aussi, il y avait des circonstances atténuantes. T'avais... Moi, je commence la saison, je perds mon doux, blessure à l'œil. Carrière finie. Je perds Jean... Voyons... Celui qui s'était fait dansquer par... Pas Bouchard. Non, non, non. Voyons, j'essaie de me rappeler, là. En tout cas, ce moment à revenir, le défenseur qui avait été avec les Nordiques puis qui est revenu avec le Canadien, puis qui... Pas Réjean Roule. Non, non, non. Non, Réjean Roule était attaquant. En tout cas, de toute façon, j'avais perdu trois gars avec des blessures à l'œil. Bon. Ça fait que là, il faut que je les remplace, ces gars-là, puis j'avais des bons jeunes dans l'organisation. Ça fait que j'ai fait jouer ces jeunes-là parce qu'il fallait qu'ils jouent, là. Puis en attendant que les vétérans reviennent, où les vétérans supplantent ces jeunes-là. Puis à la fin, les jeunes ont tous accepté... ont tous été acceptés de la part des vétérans. Et à un moment donné, nous autres, là, c'est deux victoires, quatre défaites, un match nul au début de l'année. Puis j'ai fait un meeting à... C'était à Hartford, oui. Là, j'avais réuni. On s'en allait sur la route pour cinq matchs. Là, j'ai dit aux gars, les vétérans, là, Bob Gainey... Oui, c'était avec Gainey. C'était qui les autres? Il y avait Bob Gainey dans ma suite, avec Larry Robinson. Il y avait Ryan Walter, Bobby Smith. En tout cas, je n'en avais six, sept, là. Et Rick Green, entre autres. Puis là, j'ai dit, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide parce qu'on a un paquet de vétérans, de jeunes, là. Puis ils ont besoin d'être bien encadrés. Là, Bob Gainey dit, coach, ici, là, c'est pas une garderie, là. J'ai dit, je sais que c'est pas une garderie. Mais j'ai dit, si moi, je m'en avais, là, comme coach, parce qu'on perd, bien, j'ai dit, les mêmes joueurs vont rester ici, là. C'est les joueurs avec lesquels vous allez jouer. Fait que Bob Gainey survit vers Larry Robinson. Il dit, Larry, est-ce qu'on aide le coach? Il dit, oui. Il dit, on aide le coach. Fait que tous ces gars-là, tous les vétérans, ont pris un joueur sur leur aile. Chris Nallon était là, puis lui a pris Cordick sur son aile. Ryan Walter, lui, a pris Stéphane Richer sur son aile. Mike McPhee a pris Scudlin sur son aile. Bobby Smith a pris, si vous ne me trompe pas, Claude Lemieux sur son aile. Matt Naslund a pris Sheldalen sur son aile. Oui, qui était suédois. Suédois. Fait que tout le monde a été jumelé à un vétéran. Puis là, on s'en va sur la route, on en gagne 4 sur 5. C'est là que ça a décollé. Puis là, The Rest is History, vous êtes rendus, puis… Oui, on a eu un passage à vide après Noël, là. On a eu, à un moment donné, des grissements de dents, justement. J'allais dire, c'est là que tu vois de quoi tu es faite. Oui, c'est là que je suis arrivé avec mes deux pratiques par jour, puis ainsi de suite. Vous avez augmenté le rythme. C'est quoi le plus dur de coacher le Canadien de Montréal? C'est les attentes. Tu sais, au niveau de l'équipe, tu as Larry Robinson et Gainé, et eux autres qui ont gagné des Coupes Stadley. Oui. Ça fait qu'eux autres, ils ne veulent rien savoir d'autre chose que gagner une autre Coupe Stadley. La pression du propriétaire qui lui dit, « Moi, il faut que je remplisse les gradins, puis il faut que j'aille chercher le plus d'argent possible grâce à des promotions. Puis si on gagne, toutes les grosses compagnies vont embarquer en arrière de nous autres, plus d'argent, et ainsi de suite. » La pression du gérant général, elle vient du propriétaire ou du président, on a le Corée, et lui, il me la transmet. « Pourquoi tu ne fais pas jouer plus lui que l'autre? » Là, ça discute fort après chacun des matchs. Ça fait que ça, toi, comme coach, tu le sens, tu le sens que le gérant n'est pas satisfait de certains joueurs. Puis quand tu enlèves du temps de lance au joueur, le joueur est le premier à dire, « Coach, je suis bien meilleur que l'autre. Moi, là, pourquoi tu fais jouer l'autre plus que moi? Moi, je suis bien meilleur que lui. » Puis là, à la fin, c'est nos fameux journalistes. « Les journalistes, eux autres, ils disent, nous autres, on est les potes-paroles des partisans. » Ça fait qu'on veut que tu nous dises pourquoi que lui joue pour ton club, puis pourquoi tu n'utilises pas ce gars-là en avantage numérique, puis pourquoi tu as perdu ce match-là, puis tu vas en perdre combien encore avant que ça sorte place. Puis là, j'avais des petits baveux, là, comme… – Ceux qui ont été nommés, oui, c'est ça. – J'avais des petits baveux comme journaliste, là. Quand tu dis… Il y en a un qui avait à peu près dans ces années-là, je pense qu'il avait 26-27 ans, puis on avait perdu deux ou trois matchs de fil au début de l'année. Ça, c'était juste avant qu'on aille à Hartford pour ce family meeting. Il dit, « Jean, tu viens d'en perdre un autre, as-tu peur de perdre ta job? » – Tu venais de commencer. – Je venais de commencer. Toi, tu n'es pas habitué à ça, là. Tu arrives des réseaux universitaires. Jamais qu'il y ait quelqu'un qui aurait osé te poser une question semblable, mais lui, lui, il l'a fait. Tu sais, parce qu'il y avait de la compétition, là. Il y avait de la compétition entre le journal de Montréal, la presse, il y en a… – Leur game à eux, là. – Oui, puis il y avait un autre journal, il y avait le Montréal de matin, aussi. – Oui, oui, oui. – Tu sais, tout seul, mais ensemble, il y avait… – Puis la gazette. – Oui. – Ça fait qu'il y avait… – Puis là… – Comment ça se passait avec Serge Savard? Tu sais, Serge, comme directeur général, comment… – Moi, je me suis très bien entendu avec Serge Savard. – Oui. – Serge m'a supporté jusqu'à la fin. – Hum-hum. – C'est pour ça que cette année, quand il a dit qu'il aurait dû me convédier après la première année, il aurait dû me convédier après la deuxième année, je suis en maudit. Il m'avait offert un contrat dans la troisième. Ça fait que… – Oui. – Là, tu te dis, pourquoi qu'il sort ça? Parce que moi, puis Serge Savard, on s'est entendu comme Laurent Enfoire pendant les quatre ans que j'ai été avec l'organisation du Canadien. Il ne m'a jamais dit, « Jean, tu devrais faire ci. Jean, tu devrais faire ça. Ça ne marche pas quand tu fais telle chose. Quand tu utilises ce joueur-là, je ne suis pas d'accord. » – Oui. Tu as souvent… Bien, je t'ai déjà entendu dire que ce qui a mené à la fin de ta teneur, tu as dit les jeunes, les Svoboda, Corson, Charlie House, qui étaient les jeunes, tu as dit, c'est eux qui m'ont sorti de Montréal. – Oui, bien ça, quand les gars avaient cassé le couvre-feu puis ils étaient allés aux danseuses puis qu'ils se sont pétés la face sur un lampadaire à 3 heures du matin, ça ne m'a pas aidé, ça. – Non. – Ça ne m'a pas aidé parce que j'ai perdu Corson là-dessus, moi. Il s'était fait un ACL. – À hauts-genoux. – À hauts-genoux. – Oui. – C'est arrivé avant le premier match des séries éliminatoires en 88. – À même moment. – Hey, 87-88, là. On est au printemps, avril 88, là, puis lui, il s'est fait déboîter un genou complètement à cause d'un lampadaire. – Oui, parce qu'il est dans ce contexte-là. – Oui, c'est ça. – Puis moi, je ne le savais pas, là. Ils m'ont caché ça. L'organisation du Canadien m'ont caché ça. Tous les joueurs le savaient à l'intérieur, là. – Toi, tu ne savais pas ce qui est arrivé. – Moi, je ne savais pas ce qui est arrivé. – Qu'est-ce qu'ils disaient? – Je vois Corson à l'entraînement le matin. Je me souviens comme si c'était hier. J'ai dit, Shane, tu t'es traîné les bottines le matin, là, à l'entraînement. J'ai dit, veux-tu jouer à soir, toi? – Ah oui, oui, il va jouer, coach. Il va jouer. Tu vois, je vais être correct. Premier chiffre. Il s'en va sur le bord de la bande. Tout à coup, il sort de là en boitant. Le soigneur vient me voir. Il dit, Shane Corson est fini pour le restant des séries. Ah oui? Bien là, moi, je regarde ma vidéo de la première période sur ce premier chiffre de Corson. Tu sais, jamais qu'il y a eu quelqu'un qui est rentré en collision avec lui. – Ah oui. Donc… – C'est le vieux truc des joueurs de faire semblant de se blesser sur la glace. – Ils sont forts mentalement, les joueurs. Tu sais, ça fait que lui, il a passé la journée à souffrir. – Les martyrs. – Les martyrs, puis il n'a pas dit à personne. Mais à l'intérieur, les gars… – C'est comment que tu l'as appris? Ce qui était vraiment arrivé? – Avant la dernière game contre les Bulls de Boston, la deuxième ronde des séries. Parce qu'on avait gagné contre les Whalers dans le feu dans la première ronde, malgré tout. Et là, je perds Corson à cause de ça, de ce lampadaire. Je perds Bob Gayley qui s'était fait casser une cheville dans la série des Whalers. Puis je perds Naslund en torse à la cheville contre les Bulls de Boston. Puis Stéphane Richer qui m'a compté 50 buts. Un coup de Talvin en plein dans le ventre. En tout cas, il a fini pour la série lui aussi. Puis là, j'entends parler avant le dernier match. C'est Serge Havard qui m'a appris ça. Il dit « Jean, il dit pas part de toi. » Il dit « Il y a une grosse bombe qui va arriver après le match. » J'ai dit « Qu'est-ce qui est arrivé? » Puis il dit « L'incident Corson avec Swaboda puis Chalios. » – C'est un peu vrai. Les gars, il faut dire à l'époque, que c'était le party. J'ai revu les images du défilé de la Coupe 86 sur Saint-Catherine. C'est drôle. On ne verrait plus ça aujourd'hui. Je ne pense pas que ça soit accepté. Écoute, les gars boivent depuis toute la journée. Tu les vois sur le chariot. Il y a quelqu'un qui est attitré juste pour qu'ils se tiennent debout. Chalios n'est pas capable de se tenir debout. Chalios, c'est… Tu sais, je veux dire… Mais ça, ça peut se comprendre. C'est l'euphorie de la victoire et ainsi de suite. Mais… – Mais dans le contexte professionnel. – Le monde, le monde à Montréal, c'est son capoté vis-à-vis des Canadiens. – Ah oui. – Encore aujourd'hui, tu sais. – Ah oui, c'est la religion. – Ah, c'est une religion. – D'ailleurs, ta Coupe Stanley de 86, je pense que c'est une certaine anecdote, mais cette fameuse bague de la Coupe Stanley de 86, tu l'as déjà faite voler? – Oui. – J'aimerais que tu me racontes cette histoire, s'il te plaît. – Oui. – Ce qui est arrivé, c'est que j'étais entraîneur de l'équipe d'Israël. – Oui. – Et moi, quand je m'en allais dans les tournois, c'est comme quand je rencontre des jeunes dans des tournois, des tournois un peu partout au Québec. Je m'aime toujours ma bague de la Coupe Stanley. Pour leur montrer ça, moi, je dis toujours que la bague de la Coupe Stanley qui est en fer à cheval, c'est un signe de chance. Puis je veux que les gars la mettent dans leurs doigts. Ça va leur donner une certaine chance. Ça fait qu'avec l'équipe d'Israël, je l'amenais. Ça fait que je reviens d'un tournoi. Je ne sais pas quelle place que j'étais allé. Je pense que c'était en Hongrie, en tout cas. Ça fait que je laisse mes affaires dans l'auto. carte de crédit. C'était dans mon attaché-caisse. Puis là, parce que je travaillais pour une compagnie à Montréal, puis je suis allé manger avec un client. Ça fait que je laisse ça dans ma voiture. Et c'était un Jeep Liberty qui avait un problème pour la vite arrière. Moi, je l'avais barré. J'étais sûr de l'avoir barré. Puis je l'avais effectivement barré. Mais les voleurs connaissent les trucs. Ça fait que je reviens à peu près une heure plus tard. Tiens, la lumière de mon Jeep est ouverte. J'ai dit, ce n'est pas normal. Ça fait qu'ils m'avaient volé mon attaché-caisse. Puis là, j'ai dit à toutes mes... Bien, j'ai cancellé toutes mes cartes de crédit, puis ainsi de suite. Et j'ai dit à mes chums qui connaissent eBay, j'ai dit, surveillez ma bague de la Coupe Sané. Elle va probablement passer un moment donné sur eBay. Et on dit, inquiète-toi pas, on va suivre ça de proche. On joue plus tard. Il y a un gars de bar à Montréal qui m'appelle à Laval. Il dit, M. Perron, il y a quelqu'un qui est en train de vendre votre bague ici, dans le bar à Laval. Ça fait que... J'ai dit, tu devrais appeler la police. Ah non, il dit, il est grand, gros, puis il y a de l'air méchant. Moi, il dit, j'ai des jeunes enfants. Je dis, je n'ai pas de trouble. Ça fait que... J'ai dit, il vend ça combien, lui? Il dit, il vend ça 4 500. Bien, j'ai dit, négociez avec, là. Puis tu me rappelleras, quand c'est rendu à 2 000, moi, je rachète. Fait que j'ai racheté ma bague de l'homme. Puis le gars, ça veut dire que tu l'as rencontré, ce gars-là, quand il est allé? Le propriétaire de bar, oui. OK, c'est ça, mais tu n'as pas rencontré le gars qui l'a vendu. Non, lui, il a donné le 2 000. Puis moi, j'ai donné... Parce que tu le connaissais, ce gars-là, le propriétaire du bar? Non, non, je ne le connaissais pas. OK, mais il a trouvé ton numéro? Oui, parce que moi, j'avais ma carte d'appel. J'avais tout. Moi, j'avais mon passeport là-dedans, mes cartes de crédit. Il y a un moment. Fait que là, tu as-tu tout récupéré ça? Oui, j'ai tout récupéré ça. Qu'en l'homme! Avec que c'était mon argent. Oui. Parce que j'avais de l'argent canadien Oui, 2 000 $. Mais tu n'as-tu jamais su c'était qui qui avait... Ben oui. Ah oui. Je me souviens, quand j'ai débarqué... Quand j'ai débarqué de mon Jeep, ça, c'est une petite rue sur l'université, transversale à l'université, il y avait un gars qui était à côté sur le mur où j'ai stationné. J'ai dit, c'est lui ça. C'est lui ça qui m'avait reconnu. On a dit, ça, c'est Perron. Il y a quelque chose de... Si je suis capable de rentrer. Puis là, surtout, mon... On va voir le concessionnaire d'automobile de qui j'avais cette auto-là. J'ai dit, tu savais-tu que le Jeep Liberty avait un problème de porte en arrière? Il dit, j'ai oublié de te le dire. Effectivement, la vitre du Jeep Liberty se lève facilement. Et j'ai oublié de te le dire. Tu ne laisses plus rien dans le char à ce temps-là. Non. Petit message d'intérêt public pour ceux qui sont un petit peu dernière minute côté magasinage du temps des fêtes. Eh bien, rassurez-vous, Dreads sur le tape est là pour vous. On a des T-shirts, hoodie, rondelles, pocs, ça, c'est la même affaire collant sur notre site. Et c'est moi-même qui vous envoie ça. Donc, dépêchez-vous d'aller commander ça. Je vais vous les envoyer rapidement pour que vous les ayez à temps pour Noël et que ce soit sous le gui, le sapin, peu importe. Et donc, je vous ai écrits même un petit mot à la main que je mets dans chaque colis. Donc, allez checker ça pour cadeau idéal pour un ami, chum, blonde, cousin éloigné. Donc, allez checker ça. Dreads sur le tape.com De retour à Johnny P. Il y a une affaire que tu ne te fais pas assez souvent parler, je trouve, puis que je me dis, mon Dieu, mais quand même, j'ai vu le cadre en rentrant, tu l'as sur le mur, mais Coupe Canada 87, là, les gens de mon âge ne connaissent pas la Coupe Canada. C'était avant. C'est devenu la Coupe du monde, mais dans ce temps-là, ça avait une autre valeur parce que dans ce temps-là, les Russes, je ne vois pas l'Union nationale, les Suédois, il n'y en avait pas beaucoup. Les Tchèques, tout ça, on ne les voyait pas jouer ces gars-là. Aujourd'hui, il y a YouTube, tout ça, mais à l'époque, on ne les voyait pas. Une fois, au, je ne sais pas, quatre ans, ils faisaient Coupe Canada, puis là, c'était les meilleurs joueurs canadiens contre les... Puis là, l'Union soviétique, c'était la force suprême à l'époque. Tout ça pour dire, tu t'es ramassé assistant coach de Mike Keenan pour la Coupe Canada 87. Comment tu t'es ramassé à coacher dans cette... Avec là, on va venir à l'équipe plus tard, mais vas-y, oui. Moi, je te le dis, je le dis à tout le monde, moi, ça n'a pas été long dans la Ligue nationale. J'ai été cinq ans dans la Ligue nationale, mais cinq bonnes années. Qualité over quantité. Moi, Coupe Stanley, coach en chef de Rendez-vous 87 où ce que j'ai, Marc Messier, Wayne Gritsky, Mario Lemieux, les meilleurs joueurs de la Ligue nationale, Yari Khoury contre l'Union soviétique. Ça, Rendez-vous, ce n'était pas comme la Coupe Canada, c'était une autre affaire. Ça, c'était pour remplacer le match des étoiles. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis ça se passait à Québec. Ça a été une organisation fantastique de Marcel Aubu. Oui. Ça, ça a été une expérience extraordinaire. Une semaine de temps intense, deux matchs, on a gagné le premier et on a perdu le deuxième. Bon. Et là, après ça, on s'en va à Coupe Canada 87. Ça, c'est six mois plus tard. Et là, sur l'équipe, pour mettre les gens en contexte. Encore une fois, tu as les meilleurs joueurs de la Ligue nationale qui sont là-dedans. Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Marc Messier, Grandfjord, Paul Coffey, Howard Chuck, ils sont tous là. Ils ont tous son équipe. Howard Chuck, on a Brian Propp, on a Michel Goulet, on a... Rick Tuckett. Rick Tuckett, Claude Lemieux. La totale. La totale. Et là, on s'en va en finale. Parce que là, là-dedans, il y a les Tchèques, il y a les Américains, il y a les Finlandais. Évidemment que la finale, c'est Canada-Russie. Canada-Russie. Les Russes ont un seul problème. Ils ont... le gardien de but qui a gardé les buts pour les Nordiques, comment il s'appelle? Milnikov. C'est ça, c'était Trétien qui n'était plus là. Non, non. C'était après Trétien. Mais ils ont une formation extraordinaire. Oui. On a gagné contre l'Union soviétique dans le troisième match. Parce que c'était un 2-3 en finale. Oui, c'est ça, c'était un 2-3, oui. 2-3 en finale. Vous avez perdu le premier, non? Quelque chose, c'est pas ça. Perdu le premier match. Perdu le premier, le deuxième, c'était en overtime. Oui. Vous avez gagné. Oui. Puis là, tout se jouait dans le troisième match. Tout se jouait dans le troisième match. Puis vous perdiez 3-0 dans le troisième match. Ah oui? Vous avez commencé... Bref, tout ça pour dire, je te laisse continuer. Mais bref, tout ça pour dire, le coach en chef, c'était le fameux Mike Keenan. C'est ça. Surnommé Aaron Mike. C'est un gars qui a une main de fer. Mais parce que Mike Keenan, écoute, il l'appelle le chat parce qu'il a eu 9 vies à coacher toutes les équipes. Comment tu l'as trouvé, Mike Keenan comme coach, lui qui aime tenir ses gars vraiment solides? Mais là, c'est un contexte beaucoup plus court. Oui, mais je vais dire une chose. Il y a eu des affaires qui se sont passés, comme on dit, en catimini, qu'il ne fallait pas qu'ils sortent. Parce que là, Mike Keenan avait décidé de jouer dur. Il avait laissé les femmes des joueurs sur le trottoir à Cargoué. Ça, ça n'a pas fait l'affaire des joueurs. À un moment donné, les joueurs ont voulu protester et ont voulu le mettre dehors. Finalement, ça s'est réglé dans mon bureau au Forum. Et là, Bobby Clark, qui était un des responsables du club pour Coupe Canada 87 avec Serge Savard et Bob Pulford, ils ont dit « Mike, les trois prochains jours, tu ne vas pas sur la glace. Les gars ne veulent plus rien savoir de toi. Ça fait que c'est Perron et Mockler qui vont diriger les entraînements pour les trois prochains jours. Toi, tu prends ton gaz égal et tu te calmes. Calme-toi le pompon. Quand les gars ont vu que Mike s'était calmé, à ce moment-là, ils ont commencé à jouer. Mais Mike Keenan, c'est un fer à nord en arrière du bain. Ça, je peux te le garantir. C'est quoi ces qualités qui font qu'il a duré aussi longtemps? Lui, il est comme Scottie Bowman. Il s'aperçoit, d'ailleurs, c'est son idole, l'idole de Mike Keenan. Il était tough, Scottie Bowman. Il était très tough. Lui, quand il voyait que ça ne marchait pas à son goût, il pouvait sentir qu'il avait un joueur qui avait une bonne game et qu'il pouvait sentir facilement qu'un autre ne l'avait pas. Il pouvait te remplacer ça en l'espace d'un temps à trois mouvements, aller lui dire à l'oreille, à l'oreille, d'une façon sévère et tellement directe que tu ne pourrais pas t'imaginer qu'un athlète professionnel va dire ça. Je vais te dire, par exemple, on joue un match d'exhibition contre les Tchèques à Calgary. Marc Messier, qui était un des meilleurs joueurs de l'année nationale dans le temps, il avait fait une bévue, il avait oublié de couvrir un de ses joueurs. Je l'ai écouté qu'est-ce qu'il dit à Marc Messier. Il dit, Marc, si tu refais ça une autre fois, il dit, je te cloue sur le bain. Il fallait avoir du goût. À Marc Messier, oui. Là, je te fais... La version polie, là. Parce qu'il y a des blips là-dedans. Il y a des F, oui, c'est ça. Ça fait que ça a été... C'est le même que ça a commencé. Puis tu sais, à un moment donné, on avait... Tu sais, McKinnon, c'est comme un paquet de monde dans l'île nationale accepte très mal la défaite. Ce n'est pas un bon perdant. Oui. Après un match qu'on avait... Je pense qu'on avait parlé d'un match d'exhibition dans tous les quatre qu'on avait joués. Il se... Tu sais, il arrive puis il dit, on ne pourra pas gagner, on n'a pas de leadership dans la chambre. Une des équipes avec le plus de l'île. Puis là, il l'a dit pour que les gars le comprennent. Ça, pour des joueurs de cette qualité-là, c'est inacceptable. Il est piqué à vif. Il est piqué à vif. C'est ça, McKinnon. Comment il réagissait, les joueurs... Wayne Gretzky, quand il se fait parler de même par McKinnon, comment il réagissait? Les gars sont très respectueux. Jamais qu'un athlète va contester... Là, on a vu, par exemple, Tortorella. Tu as vu les séries éliminatoires et Tortorella parlait à Dubois. Jamais que dans mes années à moi, qu'on aurait vu un joueur s'envirer de bord puis répliquer au coach. Là, ça change. Les coachs, ils ne parlent plus de la même manière aux joueurs qu'à l'époque. Moi, j'étais à Québec dans la salle des Nordiques où ce qu'on fait a le vidéotape. Les gars sont assis, c'est comme une classe. En avant, j'ai Wayne Gretzky, j'ai Raymond Bourque, j'ai Marc Messier, j'ai Mario Lemieux qui sont assis en avant. C'est toujours le même. Les deux, moi, je suis en train d'expliquer le power play qu'on va avoir pour jouer contre l'Union soviétique. Là, Wayne Gretzky qui se lève la main pour poser une question. Moi, je trouve que c'est tellement respectueux. C'est comme je fais rire le monde en leur disant ça. Moi, au lieu de répondre à Wayne Gretzky, j'irais demander son autographe. J'étais tellement impressionné de voir comment ces gars-là sont respectueux de l'autorité. C'était quoi sa question si t'en souviens-tu, Wayne Gretzky? Il m'a demandé, il dit, oui, c'est beau ça, coach, qu'est-ce que c'est que tu veux qu'on fasse? Mais il dit, si ce joueur-là de l'Union soviétique décide de changer de place, parce que là, on avait des vidéotapes, nous autres, il décide de changer de place et qu'il fonce sur le porteur du 10, de cette façon-là, qu'est-ce qu'on va être obligé de faire, nous autres? C'était une question qui était très pertinente. C'était justement le compte de... Lui, il était encore une coupe de move en avance. En désavantage numérique. Est-ce que tu avais su lui répondre? Oui, mais on va t'en raconter une bonne... À un moment donné, j'étais en charge du port-play, moi, avec la Coupe Canada. Mike Keenan nous dit, Jean, tu t'occupes du port-play. T'avais des beaux jouets avec lesquels jouets, mettons. J'avais-tu du talent? Tu penses? Hey, Wayne Gretzky, Mario Lemieux puis Marc Messier, c'est le même trio en avant avec Paul Caffey puis Raymond Buck en arrière. Ça fait que... Là, j'ai dit, voici, il faut que ça marche ce jeu-là. J'ai dit, Wayne, va-t'en dans ton bureau en arrière du filet. Ça, c'était son bureau. En arrière du filet, Wayne Gretzky pouvait faire n'importe quoi. Ça fait que... J'ai dit, j'ai dit, si tu fais ce geste-là, tu t'en vas en arrière du but puis tu te ramasses avec la rondelle, là, qu'est-ce que tu vas... qu'est-ce que c'est que Paul Caffey va faire, lui? Il dit, coach, il dit, penses-tu que je vais te le dire? Si tu te le dis, après ça, tu vas venir me battre avec un Canadien. J'aurais trouvé ça pas mal pertinent. Mais Paul Caffey savait quoi faire dans une situation semblable. Parce qu'il y avait leur système entre eux parce qu'ils jouaient ensemble à Edmonton. Justement, ça fait qu'il y avait trois gars sur cinq qui venaient des holeuses à Edmonton. Mais les gars, en général, dans des contextes comme ça, est-ce que justement, ils étaient gênés de partager leurs secrets vu que vous jouez contre le reste de l'année ou non? Ils étaient quand même assez... En général. Ils étaient assez ouverts mais il y avait des choses qu'ils gardaient pour eux autres. OK. C'est comme l'avantage numérique, il ne voulait pas... Tout te dire. Oui, il ne voulait pas tout dire parce que lui, lui, il savait que Caffey était pour réagir d'une certaine façon puis Marc Messier était pour travailler d'une certaine façon dans certaines circonstances. mais c'est des gars respectueux en plus d'être les plus grands travailleurs. Oui. Nous autres, là, on avait des entraînements de 45 minutes et une heure. Les deux gars qui se défonçaient le plus c'était Wayne Gretzky puis Marc Messier. Ça fait que là, quand on a gagné contre les Russes, là, Mario Lemieux a dit à tout le monde et dit, après avoir vu comment Messier et Gretzky travaillent dans les entraînements maintenant et dit, je sais pourquoi qu'ils gagnent. Moi, maintenant, je m'en vais avec les pingouins de Pittsburgh puis je vais gagner parce que je vais utiliser la recette de Gretzky puis Messier. Mario Lemieux a dit ça. Moi, j'ai lu une biographie de Gretzky l'année passée qui avait été écrite par un journaliste qui est un de ses amis puis apparemment qu'il y avait un moment dans la Coupe Canada 87, c'était à Montréal entre autres, il y avait des games à Montréal, donc Mario Lemieux était à la maison, sa famille vient de Montréal, tout ça. Apparemment, Wayne trouvait que Mario était un petit peu trop relax au début. Il trouvait qu'il ne mettait pas autant l'énergie comme les Messiers puis tout ça puis qu'apparemment qu'il y aurait une pratique ou Wayne Gretzky aurait dit à Gretzky non, que Gretzky aurait dit à Lemieux, pardon, hé, réveille le jeune, tu ne pourras pas gagner si tu joues de même, tu as trop de talent pour ne pas donner plus d'un effort. Est-ce que c'est quelque chose que tu te souviens ça ou que tu as vu ou pas de ta reconnaissance? Non, moi, je ne me souviens pas de ça mais ça ne me surprendrait pas. Que Gretzky aurait dit à Lemieux, toi, tu es chez vous, tu es à la maison. Les gars qui contrôlaient ce vestiaire-là, c'était les gars des Halleuses Edmonton. Ça, je peux t'être garanti. C'était les grosses vedettes de l'époque. Tu sais, tu, Marc Messier ne s'appelle pas capitaine pour rien. C'est M. Capitaine, Marc Messier. Puis, je vais te donner une anecdote, juste pour te montrer comment ce gars-là avait du leadership. Quand on a gagné contre l'Union soviétique, là, félicitations d'usage, puis là, Marc Messier s'est levé dans la chambre et dit à cette heure, il dit qu'on a été félicités, là. Il dit, nous autres, on se ramasse avec un certain montant d'argent, là. Mais il dit, nos soigneurs, nos gars d'équipement, eux autres n'ont rien eu, là. Ça fait que là, là, on va tout fouiller dans nos poches puis on va donner un peu de notre argent à tous ce staff-là, les membres du staff qui nous ont supportés pendant les six semaines qu'on était ensemble. Puis, il dit, ça va commencer par Wayne Gretzky parce qu'il dit, Wayne, t'es le gars qui est le mieux payé de toute la gang. Il dit, Wayne, toi, tu mets 775 piastres puis moi, je suis deuxième mieux payé. Moi, je mets 625. Vous connaissez tous les salaires que vous êtes. Les gars se sont tous ramassés. Tous les membres du supporting staff sont tous ramassés avec 3500 piastres. Ça, c'est à cause de Marc Messier. Wow! Un leader, pas juste par les paroles, par les babines. Les bottines suivent les babines. C'est ça. C'est exactement ça. Wayne Gretzky était dans son prime. Lui, il a dit de son propre aveu, Wayne Gretzky, que de tous les records, tous les games qu'il a joué dans sa vie. Il dit que sa meilleure game qu'il a joué, selon lui, c'est la game 2 de la finale que vous avez gagnée en overtime. Wayne Gretzky s'est ramassé avec 5 passes. Pas de but, mais 5 passes, bout de colle, peux-tu imaginer? Il dit que tu es derrière le banc, tu aurais été derrière le banc de ce qui a été selon lui sa meilleure game à vie. Il a été MVP du tournoi, 21 points. 21 points Wayne Gretzky, on parle de quelques matchs. Qu'est-ce que tu apprends d'avoir, qu'est-ce que tu as appris d'avoir coaché, qui est selon plusieurs le meilleur joueur de tous les temps, Wayne Gretzky? C'est un gars qui a un ordinateur, un ordinateur sur deux pattes en attaque. Il est toujours en avant de tout le monde. Je vais te donner une anecdote. Ça, je n'en revenais pas. J'ai pris le temps qu'il l'a dit. Ça, c'est arrivé. En deuxième période, justement, contre les Russes, c'est un meilleur game. C'est un meilleur game 2, oui. Il revient au banc, il est enragé bien raide. J'ai dit, Wayne, qu'est-ce que c'est qui se passe là? Il dit, les Russes ont envoyé un sixième gars sur la glace trop vite. Il y avait un offside là-dessus, ce jeu-là. le cadran n'a pas parti dans le bon temps. Moi, je n'en revenais pas. Lui, il a tout vu ça. Il a tout vu ça tandis qu'il jouait. Oui, oui. Fait que là, j'ai dit ça à McInnett, j'ai dit au gars qui s'occupait du vidéo, j'ai dit, ramène-moi ça à tel temps de la deuxième période. il y avait raison sur toute la ligne. Offside, le cadran n'a pas parti dans le bon temps puis il y avait un sixième joueur qui est resté sur la glace trop longtemps pour les Russes. Oui, j'ai déjà entendu des anecdotes comme quoi, en montant avec la rondelle en zone adverse, il passait devant les arbitres en disant « sont six! » Ça, en jouant au hockey, lui, il voyait tout ce qui se passait 360. Moi, j'ai toujours dit, parce que moi, j'étais sur la glace avec lui. Rendez-vous 87, on avait les entraînements, Coupe Canada 86, 87, on avait six semaines avec eux autres à tous les jours. J'ai toujours dit, comment ça se fait que Radio-Canada qui suivait nos games n'ont jamais mis une caméra sur les pieds de Wayne Gretzky juste sur les patins juste pour montrer aux kids qu'est-ce que ce gars-là pouvait faire avec une rondelle devant un défenseur. c'était de la magie pure. Mario Lemieux, meilleur scoreur, meilleur scoreur pur que Wayne Gretzky, mais pour faire des choses avec la rondelle, c'est Wayne Gretzky parce que lui, il prévoyait deux jours d'avance quelle place que c'est qu'il fallait qu'il se dirige à la place. J'ai lu un article récemment, c'est un gars qui écoute Jack Han qui est venu au podcast qui est un gars qui travaille pour les livres, qui analyse du vidéo et tout ça. Lui, il a sorti des vieilles affaires de Gretzky et Gretzky avait beaucoup de notions à l'époque, je t'appelle les années 80, qui sont enseignées aujourd'hui aux jeunes mais il était à peu près 30 ans d'avance. Il y a ce qu'il appelle des punch turns, la manière qui coupait, la manière qui freinait en revirant. Aujourd'hui, les gars en vidéo analysent ça et apprennent ça aux jeunes. Lui, il faisait ça à l'époque où le monde ne savait même pas que c'était quelque chose qui existait. Ça donne l'idée de Wayne Gretzky et d'avoir vu aussi Mario Lemieux avait 21 ans à l'époque et ils ont joué ensemble et ceux qui ont la chance d'aller voir, c'est le fameux but qui a donné la victoire. La passe de Gretzky à Lemieux et l'anecdote serait que dans un match contre la République tchèque, Mario et Wayne seraient arrivés en deux contre un et Wayne l'a passé à Mario et Mario, Wayne étant son idole, a essayé d'y repasser et ils n'ont pas scoré. Quand ils sont revenus au banc, Wayne a dit « Fais plus jamais ça. Quand je te donne la poc, c'est toi qui la mets dedans. Tu as une meilleure attire que moi, tu es un meilleur j'ai peut-être marqué plus de but que toi mais tu es un meilleur scorer que moi. La prochaine fois que je te donne la poc, tu la mets dedans et quand ils sont arrivés en trois contre deux ou trois contre un, je ne me souviens plus la fameuse passe de Gretzky à Lemieux pour le fameux but. Écoute, Wayne Gretzky, je ne sais pas si c'est laquelle des games il était tellement exténué qu'il avait déjà mentionné que je ne sais pas si c'est la game mais en overtime il était tellement brûlé il jouait je pense un chiffre sur deux que sa vessie a lâché. Il dit « Je me suis pissé dessus au banc. J'étais brûlé dans la Coupe Canada tellement qu'il jouait et que vous les avez fait shifter. » Parce qu'il y avait tellement de joueurs sur cette équipe-là. Il y a-tu des joueurs là-dedans que tu dis « Lui, je trouve que c'était le plus sous-estimé de la gang parce qu'on les connaît à Gretzky, on les connaît le mieux mais il y a des gars dans cette équipe-là qui t'ont vraiment surpris et tu t'es dit « Oh, ça c'est les gars que je ne connaissais pas autant avant le tournoi mais qu'aujourd'hui je dis « Oh, je comprends qu'est-ce qu'ils valent. » Tu sais Dwayne Sutter C'est-tu Daryl Sutter? En tout cas le Sutter qui était sur cette équipe-là qui est devenu coach par mon coach C'est-tu Bryant? Non, pas Bryant c'était Dwayne Sutter si je ne me trompe pas Ok Vas-y, je t'écoute Je ne vais pas vérifier Lui là il jouait sur le quatrième trio Oui de cette équipe-là Puis il disait « Coach, comment ça se fait que Mike ne m'utilise pas plus que ça? » J'ai dit et j'avais dit à Dwayne j'ai dit c'est c'est parce que tu as l'air gêné tu n'es pas tu n'es pas toi-même Brent Brent Sutter c'est vrai quand tu joues pour les Highlanders de New York tu prends du leadership tu es partout sur la place puis ici on ne voit pas faire ça puis Mike Keenan s'il ne voit pas faire ce que qu'est-ce que tu faisais avec les Highlanders j'ai dit tu n'utiliseras pas autant ça fait que il est arrivé dans le dernier match puis il jouait avec Howard Schock ils ont vu des buts importants eux autres là leur ligne à eux avec Rick Tuckett on perdait 3-0 puis c'est eux qui ont ramené le Canada dans la game justement là Dwayne Brent est arrivé avec puis j'ai dit tu parles aux deux gars c'est toi qui es centre il faut que tu parles à tes deux qu'on passe puis j'ai dit qu'eux autres il faut que vous donniez notre leadership parce que on ne peut pas toujours compter sur Gretzky puis le mieux il nous avait joué une maudite game cette fois-là puis c'est pour ça que quand quand il était dans les séries éliminatoires je ne me trompe pas il a gagné la coupe Stanley lui comme entraîneur je ne suis pas sûr en tout cas il a eu il a eu une bonne il a eu une belle carrière comme coach mais ça ne me surprend pas qu'il soit devenu un bon coach dans l'île nationale parce que c'est un gars qui voyait très bien la game puis c'était un gars sous-estimé qui a rapporté son pesant d'or ça il n'y a aucun doute d'ailleurs sur cette ligne-là Dale Howard Chuck qui au moment d'enregistrer il est décédé il y a une semaine est-ce qu'il est décédé la semaine passée 57 ans vraiment malheureusement du cancer ton souvenir de Dale Howard Chuck comme personne l'ayant connu moi je suis dans le même avion qui nous amène à Montréal parce que j'étais parti sur un voyage père-fils avec mon plus vieux puis qui que je vois dans l'avion Dale Howard Chuck j'ai dit Colin il a pris du poids lui il a pris du poids pendant l'été il était-tu retraité ok non il est encore actif il est actif oui il ne jouait pas pour les Jets en ce moment-là les sabres peut-être non il jouait pour les Jets il jouait pour les Jets il comptait 50 buts par année oui très bon fait que là là on fait la sélection finale puis on s'aperçoit que Dale Howard Chuck n'est pas prêt physiquement physiquement Mike Hinnon il dit tu vas tu vas le brasser il faut qu'il reprenne il faut qu'il reprenne sa game shape puis son poids son poids santé poids de jeu il n'a pas joué une game pendant une semaine et demie là juste juste sur le basic puis ça a de l'as puis regarde comment qu'il était important dans le dernier game ouais fait que c'est juste le montant de caractère du gars il aurait pu chialer il aurait pu dire quoi que ce soit jamais il a enduré il a souffert puis finalement il était un homme clé sur le dernier but de Mario Lemieux t'as vu ce qu'il a fait c'est lui qui c'est lui qui gagne la mise au jeu je pense après ça il bloque le joueur il bloque le joueur puis les gars partent ouais je regarde parce que je regarde attends t'as un appel à 10h je veux pas dans 13 minutes Colin il y a tellement il y a tellement d'affaires à jouer avec toi t'as coaché brèvement les nordiques aussi peu de gens ne le savent même pas toi t'as fait les beaux jours le comment on dit le beau temps la plus plus beau temps de 110% puis là c'est là peut-être que les gens plus jeunes qui t'ont pas vu coacher te connaissent ouais d'ailleurs on lève notre chapeau à Jean Pagé qui est décédé il y a quelques années qui animait l'émission à l'époque ouais et c'est peut-être là que ton nom a dépassé le cadre du hockey parce que ton nom est devenu et a intégré la culture populaire avec le terme péronisme ouais c'est quand que t'as pris conscience que le mot péronisme existait j'étais en Suisse tu coachais à l'époque en Suisse j'étais en Suisse à Genève Servette et là tout à coup il y a il y a un fax qui rentre ça t'as une idée de l'époque ouais justement un fax qui rentre en Suisse et ça c'est en 98 99 2000 ouais 1988 1999 et là le gars de Radio-Canada il dit monsieur Perron vous allez authentifier ces expressions là je trouvais ça drôle mais d'un autre côté plus ou moins drôle parce que je trouvais c'était tellement absurde ouais mais quand j'étais à 110% c'est sûr que j'avais un langage coloré ouais tu sais puis à un moment donné c'est un show c'est un show disons dans l'émission où est-ce que ça devient corsé puis que tu te là tu sais c'est à qui qui aurait dernier mot là ben tu fais des lapsus c'est clair tu sais puis il y a des joueurs là qui n'ont pas aimé ça trop trop non plus là écoute les quotidiennes je te les ai brassés puis pas à peu près tu sais quand j'ai dit les russes on a assez on n'en veut plus à Montréal ben moi écoute j'étais j'étais entraîneur des russes en Israël je les connais moi je sais comment comment ils réagissent les russes Sherbatov il est venu au podcast Sherbatov ah oui tu l'as coaché d'abord lui il parle français aussi mais je pense il n'y a pas un moment aussi où ta nièce ou ta filleule qui est à l'université t'a dit qu'est-ce qu'elle t'a dit ah oui elle a fait son cours en communication à l'université du Québec à Montréal puis elle a dit mon oncle elle a dit tu ne peux pas t'imaginer elle a dit on a fait on a passé une heure à étudier les péronnistes t'as dit c'est moi ça c'est vrai elle a dit quand j'ai dit ça mon professeur que c'était mon oncle il était heureux de savoir que sa nièce était là en tout cas parce que quand ça s'est sorti à l'époque je ne savais pas ça mais j'ai appris que quand le livre est sorti les péronnistes il y en avait 15 dans le livre qui était de toi puis il y en avait 288 qui étaient des auteurs qui étaient inventés exact eux ils ont écrit des péronnistes ça c'était en 2001 puis tu les avais poursuivis à l'époque ah oui moi je t'en maudit parce que j'ai dit vous utilisez mon nom comme ça puis moi je n'ai aucune redevance pour ça je n'ai aucune redevance pour ça finalement ça s'était terminé en queue de poisson oui c'est ça et non pas en queue de cheval il n'y a pas un péronniste ça s'est terminé en queue de cheval justement celle-là est-ce que vous l'avez dite pour vrai oui oui celle-là je l'ai dit pour vrai celle-là je l'ai dit pour vrai c'est laquelle votre préféré de vos péronnistes il y en a-tu il y en a-tu que les gens vous parlent plus souvent non non il n'y a pas personne qui m'arrive me dire c'est celle-là oui ça s'est vendu comme des petits ponchos ça vous avez-tu dit ça non non ça c'est pas vrai il y en a tellement il y en a plusieurs j'en ai vu un sur sur Youtube c'est à vous à 110% vous dites il s'est mis le nez dans l'enfer du mal je pense que c'est ça comment ça qu'il s'est mis le nez dans l'enfer du mal les gars ils disent qu'est-ce que tu dis là en tout cas sous l'émotion sous l'émotion ça j'ai déjà dit ça j'ai dit ça c'est l'enfer du mal oui exact vous avez été je ne sais pas à quelle heure tu vas arrêter à 10h tu me le diras parce qu'au peu on arrête le téléphone va sonner parfait donc en 2004 ça ça s'invente pas Jean Perron nommé entraîneur-chef de l'équipe nationale d'Israël alors que les gens ne savent même pas qu'il y a une équipe nationale d'Israël mon dieu je ne sais même pas par où commencer comment est-ce que vous êtes devenu entraîneur de l'équipe nationale d'Israël il y a un gars il y a un juif de Montréal Alain Maislin il dit Jean donnerais-tu une heure ou une journée non c'est une journée de ton temps pour une bonne cause je dis quelle cause il dit l'équipe nationale junior d'Israël est ici puis il dit j'aimerais que ces jeunes-là aient la chance de rencontrer des vrais coachs donc Jean Demers est allé une journée moi je suis allé une journée puis d'autres personnes je pense que Lucien Dublois est allé une journée ça fait qu'on a tous donné une journée bon ça fait que Alan Alan il a bien aimé ce que j'ai fait il dit Jean qu'est-ce que tu fais toi dans la vie je dis je dis pas grand chose je fais des émissions de télévision ben il dit moi j'ai toujours engagé des anciens de la ligne nationale j'ai eu des gars comme Phil Goyette qui ont travaillé pour moi pendant l'été quand ils jouaient pas au hockey ils venaient travailler pour moi Melac les gars de bain il dit pourquoi tu viendras pas travailler pour moi ça fait que je m'envoie je m'envoie travailler pour Maze Liner dans le temps c'est une compagnie de transport et là il y avait une école de hockey partie par Roger Nielsen en Israël Roger Nielsen est mort donc il n'y a plus personne pour repartir cette équipe-là il demande à Ken Hitchcock qui coachait les fleureuses de Philadelphie ouais à ce moment-là et là Ken Hitchcock est supposé y aller finalement pour repartir l'école de hockey Ken Hitchcock ne peut pas y aller puis là Arlen Maison il dit toi tu étais à l'université puis tu en as fait des écoles de hockey tirais-tu me repartir ça j'ai dit moi il y en a à une condition parce que moi j'avais étudié j'avais fait mon cours classique puis j'avais étudié la Palestine j'ai dit je vais y aller je vais y aller moi pour une semaine parce que c'était ça l'école de hockey mais puis je veux pas être payé mais je veux que tu payes toutes mes dépenses pour une autre semaine parce que je veux tout visiter les lieux saints le temple de David puis Nazareth puis toutes ces places-là moi je veux tout voir ça pas de problème fait que je suis allé là-bas je donne l'école de hockey puis là il y a deux petits kids deux Israéliens eux autres qui veulent ils sont meilleurs que les autres puis ils veulent aller aller dans une école canadienne pour améliorer leur hockey puis une belle école les envoyer au collège Notre-Dame à Saskatchewan qui est une excellente école de hockey où le cavalier le cavalier est allé là Brad Richard en tout cas un paquet de joueurs de la Ligue nationale ont passé par là ça fait que Arlen Maislin je sais pas si tu les as faites mais il dit il aimerait ça que tu coaches l'équipe junior ça fait que il dit irais-tu au championnat mondial en Bulgarie avec les juniors je suis allé en Bulgarie avec les juniors Richard Battov était assurément sous notre équipe et on a gagné la médaille de bronze c'est la première fois que l'équipe junior a gagné la médaille j'arrive je reviens pour travailler avec mes liners il dit Jean il ne te fait pas tes valises il dit j'aimerais ça tu ailles coacher l'équipe nationale senior à Belgrade Chamblin du monde ben j'ai dit pourquoi qu'est-ce qui arrive ben c'est que Ted Nolan qui coachait qui était supposé en tout cas coachait dans les juniors c'était lui qui était supposé d'être coach puis là en prenant l'équipe de Moncton il dit je ne peux pas y aller parce que j'ai une nouvelle job qui m'attend ça fait que je m'envoie de l'équipe senior à Belgrade puis on a gagné la médaille d'or fait que là j'ai fait 10 ans en Israël parce que vous avez même monté de catégorie parce que vous vous êtes championnat de B ben oui on a monté contre l'Allemagne avec Marco Stern puis Goch Marcel Goch qui a joué l'Aigue nationale t'as pas de calibre non non c'est des gars de l'Aigue nationale t'as pas de calibre pour jouer là-dedans mais ça fait rien on a tenu tête la seule équipe qui nous a vraiment planté c'est l'équipe de l'Allemagne d'ailleurs l'Allemagne a gagné la médaille d'or de ce groupe-là puis on a monté dans l'élite mondiale par la suite mais on a tenu tête à la France on a tenu tête au Japon le Japon a eu de la misère à nous battre 4-2 c'était quand même vous avez quand même montré de catégorie c'était vous avez amené le hockey c'était quoi comment t'as trouvé ça l'expérience dans le sens c'était comment c'était quoi la différence de coacher les gars en Israël versus eux autres ils n'ont aucune idée aucune idée comment un match doit être coaché ça a été coaché par des Russes puis les Russes ils sont tous pareils parce que la majorité des joueurs c'était des Russes de descendance russe comme Sherbatov justement eux autres là ils tournent les lignes ils tournent les lignes puis là le joueur peut se retourner puis engueuler l'assistant coach on va dire autre chose il parle le coach le coach moi il parlait en hébreu je ne savais pas trop trop mais c'était c'était des engueulades là là j'ai été obligé de mettre un point c'est si bon c'est été j'ai dit moi je n'accepte pas ça j'ai dit vous allez vous comporter comme oh vas-y va le prendre oui vas-y profitons de la petite pause et de l'appel de gens pour que je vous fasse part de quelque chose qui est très important en fait qui est crucial pour nous Adresse-le-tape parce que comme n'importe quelle équipe de hockey on a besoin de fans on a besoin de gens dans les estrades et ça c'est vous et vous écoutez le podcast et je voulais vous en remercier du fond du cœur vous êtes des milliers depuis des années je n'en reviens pas de ce qu'on a construit avec Adresse-le-tape je trouve ça malade et c'était pour vous faire part de votre possibilité d'être non seulement fan mais d'être joueur d'être membre de l'équipe de Adresse-le-tape de chausser les patins d'enfiler le chandail de sauter sur la glace et d'enfiler l'aiguille c'est quand même pas rien et ça c'est possible comment mais c'est très simple c'est possible avec notre Patreon patreon.com j'ai complètement réécrit notre page pendant la pandémie peu importe le type de joueur que tu es c'est sûr peu importe que tu sois le gars avec des patins blancs qui ne joue pas de casse le gars avec des tics fucking weird ou la légende en noir et blanc qui est décédée il y a 106 ans ton prof peu importe et tout ce qui est entre les deux tout est là sur le Patreon et ça peut être aussi bébé que 2$ par mois honnêtement c'est bébé 2$ c'est bébé ça a l'air de rien mais ça fait une super grosse différence il n'y a aucune scène qui s'est mise dans nos poches depuis le début du podcast bien au contraire on en a mis beaucoup c'est juste pour assurer la périté du podcast vous amenez un meilleur podcast vous en amenez plus et pour le plus longtemps possible pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi dans les derniers mois on a même mis la mission Forsberg sur Patreon pendant la deuxième vague on avait besoin d'une petite shot de nitro dans la cuisse on a dit c'est le temps la mission Forsberg à chaque semaine on a mis des nouveaux épisodes par le temps que ça ça sorte public je pense qu'on est rendu à Peter Forsberg il y a plus les 8 épisodes plus les 4 making of c'est 12 épisodes toute la mission Forsberg va être là il y a également c'est là-bas c'est comme la chambre d'hockey le Patreon c'est là que vous pouvez poser les questions à Charles et à Stéphane Nehru par exemple pour l'épisode des World Juniors à Charles et Snake pour les épisodes de repêchage ça se passe sur le Patreon tous les épisodes de la saison augulaire sont là toujours deux semaines d'avance avant tout le monde les tirages également à chaque mois je fais un tirage de gear dressée de tape ou de gear signé d'invités qui sont passés au podcast en plus il y a Noël qui s'en vient il va y avoir le tirage de Noël pas piquer des verres parce que c'est le temps d'être généreux c'est une année de cul donc tout ça ça se passe sur notre Patreon devenez un joueur de hockey de l'équipe devenez un joueur de dressée de tape venez voir comment ça se passe dans la chambre c'est malade c'est avec vous qu'on va construire et qu'on va assurer la survie non seulement la survie mais l'excellence et la poursuite de cette affaire-là qui est dressée de tape donc on se voit dans le champ www.patreon.com slash dressée de tape maintenant je regarde ma montre Johnny doit avoir fini son appel de retour à l'épisode on est de retour avec Jean Perron après une petite pause une petite entraque entre les deux périodes une petite interlude de Jean fait aussi de la radio à Radio X et d'ailleurs on peut le plugger c'est à quel moment qu'il a été à la radio le mardi le mardi ou le mercredi à l'émission de Danny Houle Danny Houle parfait à Québec quand le téléphone a sonné tantôt t'étais en pleine t'étais en train de parler de l'équipe d'Israël comme quoi il fallait instaurer un peu de discipline comme quoi il y avait une culture complètement différente complètement différente d'ailleurs moi je suis allé là-bas il m'avait demandé d'aider à la formation de coach parce que eux autres ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de gens qui voulaient coacher les jeunes là-bas ça fait que j'ai tout fait pour essayer de les convaincre regarder comment ça fonctionne mais je ne sais pas pourquoi ils ont toujours été chercher des coachs de l'extérieur comme là si je ne me trompe pas ah oui l'année passée au Chaminade Mondial ils sont allés chercher Robert Hollick ah Bobby Hollick Bobby Hollick l'ancien joueur des Devils oui des Devils pour le coach de l'équipe nationale Israël ça oui ok ça fait que c'est juste pour te dire je ne sais pas s'ils ne font pas confiance à leur élève ils ne développent pas à l'interne en tout cas ça fait que à un moment donné on s'est rendu compte que c'était peine perdue puis moi je n'avais pas de temps à perdre puis d'ailleurs je vieillissais puis ces voyages-là ça commençait à me tomber dur sur ma personne tu sais tu t'en vas j'étais en charge de l'équipe nationale junior puis senior on pouvait passer trois semaines quatre semaines sur la route j'en venais de là j'étais brûlé oui puis tu sais tu as quand même eu la chance d'aller en Israël avec ça puis de voyager qu'est-ce que tu as aimé le plus d'Israël c'est un beau pays l'Israël c'est un beau pays puis tout le monde me disait Jean tu n'as pas peur quand tu t'en vas en Israël on est toujours en train de se battre avec les palestiniers moi je leur disais tout le temps pour les faire rire j'ai dit quand tu as coaché le Canadien puis les Nordiques tu n'as pas peur de rien tu n'as pas peur de rien mais il reste un beau pays l'Israël vous étiez basé où Tel Aviv non c'est à Métula mais quand on arrivait là-bas avec le décalage horaire c'est huit heures sept à huit heures de décalage horaire je vais dire une chose tu as besoin de rester à Tel Aviv pour une couple de jours pour décompresser ça ça faisait partie puis Tel Aviv c'est toute une ville c'est une belle ville sur la Méditerranée avec les belles plages puis les beaux restaurants c'est une ville nord-américaine oui apparemment que c'est vraiment très libertin tout ça fait qu'après ça après ça on s'en allait à Métula qui est dans le nord de l'Israël c'est à la frontière du Liban puis de la Syrie et le jour il fait chaud le soir là c'est confortable parce que c'est des montagnes oui c'est frais c'est frais c'est une est-ce que c'est allé au mur des lamentations oui oui vous avez fait tout le voyage le dernier voyage j'ai emmené Carole ma conjointe avec moi puis on avait on avait un guide là puis j'ai toujours pensé c'est un agent du Mossad ah ouais on a rentré dans des places là il nous disait il disait même le premier ministre israélien ne vient pas ici on rentrait partout il nous a emmené dans des places extraordinaires c'est sûr que le 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 pas le château de David mais pas l'étoile de David pas l'étoile de David mais j'ai pas été encore en Israël en tout cas ça là c'est grand comme six terrains de football de long et quatre terrains de football de large puis il doit avoir quatre à cinq étages en dessous de ça c'est c'est un endroit extraordinaire qui m'a m'a frappé de la manière ça fait 4000 ans que ça a été construit ça là puis tout le pédéridage le pédéridage se faisait régulièrement tous les juifs partaient de partout en Europe pour s'en aller à cet endroit là ça a été une belle expérience quand même de vivre ça vous êtes chanceux d'avoir vécu ça tu sais les les romains ont eu beaucoup de beaucoup d'influence sur ce qui s'est passé en Israël puis on découvre des on découvre des des artifacts là des reliques de toutes sortes de choses allez-y allez-y j'ai à un moment donné mon premier guide que j'ai eu c'était un docteur en études araméennes qui est l'écriture la plus vieille au monde j'ai dit toi là t'enseignes à l'université de Jérusalem les études araméennes puis ici là on a eu la visite d'un gars qui s'appelle Jésus j'ai dit tu crois-tu à ça toi parce qu'elles autres ils attendent encore le messie il m'a dit Jean il dit l'Israël tu trouves des reliques à tous les centimètres carrés mais je peux te garantir que 2000 ans passés il y a eu un être qui est passé ici en Israël qui a laissé des traces puis il dit on en trouve encore des reliques de son passage comme par exemple quand il a fait le serment sur la montagne il dit il y avait probablement 500 000 personnes il dit les gens étaient réunis là pour l'écouter faire son serment et on trouve encore il dit le passage des reliques de ce passage de gens qui sont venus l'écouter c'est sûr il dit là où ce qui a été crucifié il dit exactement où on est allé puis il m'a tout expliqué pourquoi il était crucifié à l'extérieur de la ville de Jérusalem pas de oui de Jérusalem justement au mur de lamentation tout ça apparemment que Jérusalem c'est vraiment contraire à Tel Aviv que Jérusalem c'est très beaucoup plus conservateur très religieux alors que Tel Aviv c'est le gros party c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de guerre à Jérusalem parce que c'est le berceau des trois religions la religion chrétienne musulmane et la religion juive ça fait que jamais on n'osera toucher à cette ville ça m'a fait rire parce que tu m'as fait penser tu as dit qu'il n'y a rien qui te fait peur quand tu as coaché les Canadiens et les Nordiques puis je fais c'est vrai tantôt on était plus précis on le passait le temps mais je fais tu as coaché les Nordiques puis ça les gens se souviennent de toi comme coach canadien tu as coaché les Nordiques quand même une demi-saison ou quelque chose comme ça oui 30 matchs c'est ça tu avais des Peter Stachny dans ton équipe oui mais là c'était c'était le début de la descente aux enfers pour les Nordiques ok ah non j'ai remplacé Ron de la Pointe qui est finalement qui est mort de cancer ils ont été obligés de l'opérer d'urgence puis là c'était le début du déclin de Peter Stachny de Michel Goulet d'ailleurs l'année suivante ils étaient échangés ils ont été ils ont été obligés de l'échanger Michel Bojeron est revenu moi j'étais là par intérim parce que j'étais allé avec les Nordiques comme assistant gérant moi là c'est ça tu étais assistant directeur général avec Martin Madun donc je suis allé pour leur aider à passer à travers cette fameuse fameuse crise c'est un drame celui-là qui est arrivé à rendre la pointe donc j'ai fini la saison puis après ça bien j'ai ils ont ramené Michel Bojeron comme coach et là Martin Madun m'a dit Jean il dit toi puis Michel Bojeron ne pourraient pas coexister ça fait que on ne veut pas de problème ça fait que toi je vais t'envoyer sur la route pendant dix ans dix mois j'ai dit moi là écoute moi bien Martin je ne suis pas venu à Québec pour être dans les avions dix mois par année ça fait que j'ai eu l'offre de m'en aller à CGRP la radio à Québec puis c'est là que j'ai commencé ma carrière comme animateur parce que vous avez fait plein de jobs vous avez mentionné que vous avez travaillé pour une compagnie à Montréal qui s'appelait qui était en transport dans le transport mais c'est ça tu sais vous après avoir coché à l'île nationale après avoir gagné la coupe de l'année on s'imaginerait que vous travaillez dans le hockey toute votre vie mais ça n'a pas été le cas non je coachais je coachais je faisais des affaires mais il reste que mon emploi principal pour un moment donné jusqu'au lockout jusqu'en 94 de 90 à 94 moi j'ai été dans la radio à plein temps et là quand on a eu le lockout dans l'île nationale en 94 là j'avais le choix de retourner à Moncton pour diriger l'équipe de la Ligue junior majeure du Québec ou encore de coacher dans la Ligue internationale à San Francisco fait que je suis allé à San Francisco pas la même température que Moncton comme gérant général puis coach des Spiders de San Francisco puis là j'avais emmené la moitié de Québécois puis l'autre moitié d'anglophone puis on a fait les séries éliminatoires puis là au bout de deux ans le propriétaire a dit moi je perds trop d'argent dans cette Ligue-là fait qu'il a fermé les portes puis je me suis ramassé à Winnipeg et la seule place où j'ai été congédié dans ma vie ben c'est Winnipeg c'est Winnipeg des Moose dans la Ligue américaine dans la Ligue internationale à l'époque Ligue internationale mais le Canadien vous aviez été congédié aussi à Montréal quand vous dites la seule fois que j'ai été congédié ça a été une démission ah oui camouflée comme on dit d'ailleurs il y a une bonne histoire la manière que vous l'avez appris vous n'étiez même pas au Québec en fait alors j'étais en Guadeloupe les pieds dans le sable vous avez reçu un téléphone comment ça s'est passé ? ce qui est arrivé c'est que je suis au Club Med en Guadeloupe avec ma femme en vacances et là en vacances et tout à coup le gérant du village il vient me voir il dit vous êtes qui vous ? ben j'ai dit je suis un Québécois qui coach le Canadien de Montréal il dit ça n'arrête pas d'appeler les sites ça fait que il me donne la liste de messages épaises de même épaises comme ça je vois mon gars qui avait appelé deux ou trois fois parce qu'il était gardé par des voisins à Montréal on rappelle que c'était avant internet tout ça ça fait que là j'appelle j'appelle mon gars moi j'ai dit il est arrivé quelque chose c'est grave ça fait que je l'appelle il dit papa il dit il broyait au téléphone il avait quel âge ? il avait 14 ans ok il dit papa il dit ben il était en 11e année 14-15 ans oui il dit Mario Tamblet vient d'annoncer que tu étais congédie que tu ne coucheras pas le Canadien j'ai dit arrête de t'en faire avec ça j'ai dit ça je savais on m'a dit qu'on négocierait mon contrat quand je reviendrai de la Guadeloupe ça fait qui que je vois arriver Daniel Rhinville qui travaillait pour ses KAC en Guadeloupe en Guadeloupe moi je suis en train de danser je suis en train de danser avec ma femme un pinot collard M. Perron elle a son micro dans les mains ben voyons elle dit ça de l'air ça de l'air que vous êtes congédié vous êtes congédié elle dit vous pouvez voir un commentaire ma femme a dit hey vous avez mon mari pendant 10 mois de temps elle dit laissez-nous tranquille allez-vous-en t'es obligé de la faire escorter voyons elle s'est pointée en Guadeloupe avec son micro ouais elle l'a escortée dehors du club Med elle est revenue le lendemain elle l'a réessayée encore puis Jean Gagnon de CGMS dans le temps parce qu'aujourd'hui c'est le même 98.5 c'est devenu le pendant de ce qu'il y avait de ses cassés de CGMS ça fait que Jean Gagnon avait été enlevé là avait été envoyé là lui aussi pour avoir mes commentaires ça fait que quand j'ai pris l'avion pour venir le samedi elle est obligée de quitter le club Med à un moment donné je suis parti faire le tour j'ai loué une voiture pour éviter de me faire achaler par les journalistes je peux ça me rende pas l'entête qu'ils se déplacent en Guadeloupe pour aller interrompre les vacances de quelqu'un ouais mais c'est gros le Canadien de Montréal c'est ça je réalise c'est archi gros toi tu danses avec un pina colada à la main puis une journaliste j'ai demandé à Daniel Rainville j'ai dit ça doit avoir coûté un bras je pense que ce voyage-là a coûté 4500$ à C4C à ce moment-là c'est incroyable mais il fallait ce qu'il fallait pour eux là j'arrive à Mirabelle dans le temps c'est des voyages internationaux ça arrivait à Mirabelle il est 2h du matin il devait y avoir 15 journalistes qui m'attendaient à Mirabelle puis le lundi c'est là que Serge m'a annoncé qu'il retenait pas mes services il t'a fait venir au forum mais là je pense par ce temps-là tu devais savoir qu'est-ce qui s'en venait même pas je savais pas j'avais appelé Serge Savard quand t'étais en Guadeloupe ben oui j'ai appelé Serge Savard j'ai dit qu'est-ce qui se passe avec ça là Serge était dans tous ses états il était en maudit et il dit le maudit Mario Tremblay il dit attends un peu que je règle son cas puis en tout cas parce que là ça s'était su ouais c'est ça ça avait fui fait que là t'es revenu puis là t'as fait ah bon finalement il y avait il y a pas de fumée sans fête exact on dit on parlait de toutes les affaires que t'as faites j'ai lu à quelque part je sais pas si c'est vrai que t'as je sais pas c'est quoi le terme pour ça mais que t'as été engagé par la production de l'an 50 oui j'ai j'étais le coach parce qu'on avait un paquet de jeux là-dedans des scènes de tournage de glace des scènes de glace puis ils m'ont demandé je l'ai fait pendant deux ans puis c'était quoi exactement que vous faisiez c'était de quoi dans le fond d'aider d'aider les comédiens Marc Messier d'aider ça c'était celui des années 80 c'est les années les lancers comptes des années 80 ou des années 2000 2000 ça ok ouais fait que là c'était d'aider les comédiens pour que ce soit plus réaliste comme ça c'est ça il fallait travailler fort pour que eux autres puis il y en a qui savaient pas patiner là-dedans toi tu faisais-tu des pratiques comme un vrai coach ben oui ah ouais ah ouais il fallait pratiquer tous ces jeux-là de façon à ce que les gars les possèdent c'est ouais moi j'étais quand j'étais lors des tournages là ouais j'étais là puis j'espérais que les gars le fassent TikTok parce que le réalisateur lui-là comment il s'appelait donc Paul Lard Lard oui Jean-Claude Jean-Claude Lard lui il dit je dis moi j'ai pas le temps de faire double take là il dit faut que ça se fasse parce que on avait l'Atlas du Colisée puis je vais dire c'était deux jours très très intenses là puis comment t'as trouvé ça de coacher des comédiens et non pas des athlètes professionnels ils sont comiques ça a gagné là t'étais-tu aussi dur avec eux que des athlètes ou comment tu fais pour jauger tu sais ton intensité ah il fallait il fallait qu'ils réalisent que c'était leur job là tu sais que c'était quelque chose qu'il fallait qu'ils fassent avec beaucoup beaucoup de sérieux est-ce que les gars prenaient ça au sérieux oui les gars prenaient très le seul temps qu'on a réalisé que on pouvait on pouvait pas les lever le matin comme on voulait quand on pratiquait là il fallait qu'on fasse des séances plus tard d'avant midi que trop de bonheur le matin parce que les gars avaient de la musée qu'à se présenter trop de bonheur le matin il y a-tu des comédiens qui t'ont impressionné sur la glace par leur impressionné on s'entend pas comparé à l'Ignistan mais qui t'ont impressionné comme joueur oui comme joueur oui écoute comment il s'appelle le chanteur celui qui est devenu bon chanteur il avait joué dans les juniors meilleurs du Québec lui là pas Jonathan Roy non non pas Jonathan Roy en tout cas c'est un c'est un bon un bon chanteur pas Bobby Sennett non ok non lui il chante beaucoup de de chansons assez romantiques là je t'aimerais toujours ah c'est-tu Étienne Drapeau oui Étienne Drapeau oui il est venu au podcast aussi oui Étienne Drapeau donc Étienne Drapeau jouait dans la 50 oui puis bon c'est un bon joueur de hockey Étienne Drapeau il a été repêché par les Canadiens oui en quatrième ronde oui puis il a joué il a joué pro lui là Ligue centrale Ligue Hitcher toutes ces ligues-là il a joué ah non c'est un bon joueur lui il a été repêché premier au total dans le junior majeur tu sais pour être repêché premier dans le junior majeur il fallait que tu sois lui en fait je le vois souvent il est dans Malik de Garage Étienne c'est comme Toupin Toupin c'est ça celui qui vient oh lui il est comique comment il s'appelle il était à l'omnium de Rock Voisin il est comique lui c'est un comédien qui est très populaire il a joué dans des histoires de prison puis comme comédien comment il s'appelle il me semble c'est Toupin qui avait comme surnom dans l'ancien compte ça se peut-tu je les ai pas vus j'ai vu les vieux mais j'ai pas vu c'est les années 2000 il y en a c'est des moyens comiques oui c'est ça Marc Messier qui est aussi venu au podcast lui il jouait plus jeune aussi lui il jouait avec je sais pas c'était Marc Tardif ou en tout cas c'était sa gang là ça c'était sa gang dans le coin de Drummond Jean on a jasé tellement je vais te laisser vivre ta vie la journée commence le soleil d'Ablon est parti au restaurant parce que je pense même pas qu'on en a parlé en début je pense qu'on est tellement sauté vite dans la piscine qu'on a-tu dit que t'avais un restaurant ben non on va parler mais la raison principale je te laisse y aller mais c'est que Tardif on avait une idée en arrière de la tête oui quand quand je suis arrivé ici j'arrivais ici j'allais à Montréal puis Québec j'avais encore des clients avec ma compagnie de transport puis j'allais à Montréal participer à des émissions avec Jean-Charles Lajoie en 1991-9 fait que je condensais ça dans une dizaine de jours puis après ça je revenais ici mais quand tu faisais ça en auto ben oui ok tu as mis du kilométrage sur cette auto-là parce que moi écoute j'ai commencé ma vie en partant de Sherbrooke pour Matane faire du sort de voiture ça ne m'a jamais dérangé ça fait que quand quand ma blonde me dit on a une chance d'acheter un petit restaurant j'ai dit pourquoi tu veux acheter un restaurant ben elle dit tu sais qu'est-ce que je fais toutes les fins de semaine elle dit moi je fais de la popote toutes les fins de semaine puis elle dit ça ne me paye pas elle dit on le fait pour nous deux mais là elle dit ça va me payer ah ben j'ai dit moi elle va passer une condition on achète le restaurant mais moi là l'été tu me perds moi je joue au golf elle dit tu vas continuer à jouer au golf fait que elle a accepté le fait que j'étais pour continuer mes activités de golf pendant l'été parce que moi je voulais toujours jouer au golf mais je n'avais jamais eu le temps ouais c'était ta chance j'ai dit je suis ici il y a un terrain de golf directement moi je vais jouer au golf ça fait que j'ai dit par contre je vais t'aider je vais m'en faire du social je vais aller rencontrer des clients à partir de 4 heures d'après-midi le matin je vais m'occuper des distributeurs c'est moi moi qui m'occupe des distributeurs eux autres ils voulaient faire ça à 10h, 11h j'ai dit il n'y en a pas question 10h, 11h moi je joue au golf ça fait vous allez venir le matin j'ai tout changé de distributeurs nos pourvoyeurs de viande puis de frites et ainsi de suite ça va se faire le matin le matin moi ils rentrent à 4h du matin puis moi je m'occupe des autres t'es debout à 4h du matin comme coach dans l'île national dans les séries éliminatoires quand tu dors une heure d'après tout pour lui une heure une heure moi maintenant j'en dors 4 mais je les dors sérieusement profondément un cycle de sommeil mais un gros un bon un bon 4h de temps en temps moi peut-être dormir 5h mais c'est voyons comme ça que vous êtes encore en vie après ça on se demande pourquoi Claude Julien le coeur il lâche en arrière du bain non justement c'est intense ce job là comme vous ne pouvez pas vous imaginer bien trop de stress à cause du stress justement c'est pas ça que c'est c'est pas évident que que Julien va revenir l'année prochaine côté santé parce que vous vous avez vous avez dû quand vous avez vu ça arriver vous avez dû comprendre des choses elle l'ayant vécu ben écoute penses-tu que Michel Bergeron l'a pas compris lui aussi lui il a eu deux crises cardiaques Jacques Demers est dans une chaise roulante ça m'agane fait que vous commandez du pain puis de la saucisse c'est de la petite bière à côté d'être en arrière du banc puis d'avoir ton nom dans le journal à tous les jours moi je l'ai dit à fin de semaine moi tu j'avais Réjean Tremblay qui était ici Marcel Aubu qui était ici un gars de moto un autre de mes anciens de mes anciens boss Rénaud Brière qui m'a engagé comme commentateur pour les les postes de radio à Québec puis à CGMS en ce temps j'ai dit moi le fait que j'ai lâché le coaching de la Ligue nationale plus tôt que ces gars-là m'a sauvé la vie tu le crois vraiment je le crois vous pouvez pas vous imaginer le stress qu'il y a tu sais là je peux juste m'imaginer comment on a discuté du cas de Domi puis de Drouin à l'intérieur de ce club-là la pression que Jacques Julien a eu pour répondre à ces questions-là puis de placer ces gars-là dans la bonne chaise dans leur club comment est-ce que c'est que tu dois avoir du doigté pour s'assurer que les les gars sont dans une position pour avoir du succès mais là aujourd'hui avec le recul vous vous dites mon Dieu je suis content de ne pas avoir coacher plus longtemps parce que là je suis en santé à l'époque est-ce que vous disiez maudit j'aurais aimé ça avoir ma chance retourner dans la Ligue nationale après les Nordiques recrocher est-ce qu'à l'époque vous vouliez vous auriez écoute c'est sûr que c'est sûr que des fois tu te remets en question tu dis pourquoi pourquoi j'ai pas pris les Halleux Edmonton à la place des Nordiques parce que vous avez vous voulez que j'aille coacher avec eux autres Glenn Sater ouais Glenn Sater m'appelait tous les jours après j'ai été congédié par le Canadien puis j'ai j'ai choisi les Nordiques parce que j'ai dit moi je me ferais plus congédier fait que qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous faisait dire qu'à Québec vous seriez pas congédié c'est que j'étais assistant gérant alors que j'ai devenu gérant moi c'est ça alors que eux voulaient que vous alliez coacher Edmonton ouais ça fait que j'ai j'ai choisi les Nordiques parce que je suis tanné de déménager mes enfants d'une école à l'autre d'une province à l'autre tu sais moi j'étais parti du Nouveau-Brunswick j'étais allé à Calgary avec le programme olympique après ça après ça je suis allé à Montréal là ça faisait trois systèmes d'écoles différents fait que là j'ai dit en étant à Québec bien c'est le même système scolaire ouais vos gars vos gosses qui trouvaient ça difficile d'échanger non eux autres sont des gens ça fait que eux autres eux autres qui ont tu sais mon plus jeune lui qui était bon joueur de hockey lui était content de la Québec il dit tiens je vais pouvoir être au tournoi puis oui parce que quand il était à Montréal il a joué au tournoi puis oui à Québec fait que là il dit on va embarquer avec les gouverneurs de Sainte-Foy puis je vais entendre puis d'ailleurs il a fait deux ans de fil chanceux mais tes gars est-ce qu'ils étaient au courant ça les gars j'ai une offre pour Edmonton non ça c'est pas rendu non j'en parlais plus avec ma femme que j'en parlais avec eux autres puis elle déménager aussi ça devait être ah ouais tu sais ça pleure là ah ouais c'est des grosses discussions c'est des grosses là j'ai dit je peux pas tourner à Edmonton c'est un autre un autre style de vie je parlais de ça et mes gars qui sont devenus plus vieux tu sais matures ils ont dit pas pourquoi t'es pas allé on aimait ça nous autres quand on est allé à Calgary on avait des chums à Calgary on aurait continué de voir ces gars là ils auraient fréquenté Wayne Gretzky puis Marc Messier dans le vestiaire mais là c'est sûr c'est facile à dire en rétrospective ouais tu t'en mets tu sais c'est comme Mike Keenan il dit Jean pourquoi tu viens pas travailler avec moi à Chicago début 90 puis là tu sais je recevais des offres Georges Larivière qui était en charge du programme de l'Italie de la fédération de hockey sur glace j'aurais été aux Olympiques comme coach avec l'Italie en 92 j'avais dit j'avais dit mais il fallait que je prenne toujours des décisions des décisions rapides puis à un moment donné ma femme m'a dit si tu y vas vas-y tout seul moi je vais pas tu sais c'était ouais c'est ça ça vient que ça use ça use des mariages c'est ça les coachs les coachs ils disent à quel point c'est difficile sur les mariages c'est toutes des décisions que tu dois prendre très vite ouais puis eux autres les pros hey faut gagner tout de suite prends ta décision puis ça presse ouais fait que dans le fond des opportunités il y en a eu c'est ça on comprend t'as eu des opportunités mais c'est que tu sais à chaque job que tu prends qu'il y a une date d'expiration c'est ça à chaque fois à chaque fois puis quand tu fais le décompte là rendu à mon âge tu dis si je suis en santé si je suis serein et que je te reçois chez moi ouais sans sans animosité envers qui que ce soit ouais c'est que je suis bien ouais j'ai bien fait de prendre de prendre ces décisions-là puis qu'est-ce que vous êtes le plus fier dans toute votre carrière dans tout ce que vous avez fait que vous êtes ça là j'ai fait ça dans la vie fait que je peux je peux dormir un peu le soir le plus fier c'est de d'avoir été capable de de gagner de garder ma santé et d'avoir des gens des gens à côté de moi qui me respectent puis qui sont contents que je sois dans leur milieu moi écoute les gens les gens ici sont heureux que je sois à l'entour moi je m'implique dans la société j'ai été ici sur le CA de la fondation de l'hôpital c'est de l'argent je suis encore sur le CA du club de golf de Chandler je m'implique dans la société je fais de la radio ici à Chandler 1996-3 en plus ça fait que la vie la vie a été bonne pour moi quand vous êtes déménagé ici initialement les gens j'en perd on déménage dans la région en ancien coach qu'est-ce que les gens vous disaient quand ils vous approchaient les gens ils disaient que ça c'est la plus belle qualité qu'ils me disaient les gens tu te prends pas pour un autre t'es aussi simple t'es aussi simple que tout le monde qui sont ici c'est pour ça qu'on est heureux que tu sois là est-ce que les gens étaient intimidés au début de venir vous parler ou aller vous parler à l'épicerie non ici là ce qui est fun c'est que moi là vois-tu j'ai les mêmes collègues de golf les mêmes joueurs de golf qui sont sur mon foursome depuis 10 ans et rarement qu'on va parler de hockey rarement ici on aime le hockey mais on n'est pas maniaques comme à Montréal ou à Québec ça peut respirer justement à Montréal ça devenait fatiguant à toutes les fois que je sortais de la maison M. Perron pensez-vous que le Canadien va gagner la soirée c'est quoi la raison pourquoi le Canadien ne gagne plus de coupe Stanley ça c'est à tous les jours mais ici c'est pas ça non puis vous êtes au restaurant justement je pense même pas qu'on a mis le nom mais le nom du restaurant la loge à Perron ça c'est l'idée c'est-tu l'idée à votre femme à vous non c'est l'idée de mon garçon oh votre gars ok mon gars de Québec lui a dit pourquoi t'appelles pas ça la loge à Johnny ok mais des Johnny il y en a partout au Québec oui ça fait que la loge à Perron ben loge c'est comme une loge au Centre-Belle oui les loges ils ont 10 places pour 12 personnes 14 personnes ça fait que moi mon restaurant c'était ça il y a 14 places 14 places maintenant ben on avec la pandémie on a décidé de mettre les tables dehors puis on a grandi les cuisines maintenant c'est un service essentiel qui était à faire dans ce temps-là et on fait de la livraison puis du take-out oui c'est majoritairement ça je pense que même avant la pandémie c'était du take-out beaucoup 70% avant la pandémie c'était de la livraison bon ben 14 places à l'intérieur tu sais tu peux pas faire une fortune avec ça ça fait que puis vous vous êtes sur place est-ce que vous êtes là chaque jour non plus maintenant plus maintenant plus maintenant c'est la livraison puis le take-out ça fait que moi je vais aller ben les gens m'appellent puis M. Perron voudriez-vous signer un apron pour moi M. Perron pourriez-vous venir prendre une photo devant l'enseigne tu sais qu'on a les touristes qui passent ont-ils des chances des fois de vous voir au restaurant oui de temps en temps de temps en temps quand je peux avant avant j'y allais à tous les jours à tous les jours j'étais j'étais accepté cette année oui avec la pandémie c'est différent mais généralement les meilleures chances de vous attraper c'est en fin d'après-midi oui c'est ça au restaurant dernière question et non la moindre quand on va à la loge à Perron qu'est-ce qu'on mange la spécialité de la maison c'est le poulet pané soupçon d'érable ça c'est une recette de la maison il n'y a personne d'autre restaurant qui ont cette recette là ça c'est votre femme ça qui a fait ça quand on a acheté le restaurant c'était déjà là elle a amélioré cette recette là naturellement c'est ça puis après ça c'est coquilles de feu de mer c'est la pizza qui est très 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 populaire surtout les fêtes de semaine oui les clubs sandwich les hamburgers il y a tout mais c'est un à un moment donné on avait moi je trouvais qu'on avait un menu beaucoup trop large c'est Carole qui voulait ça comme ça comme des bites de morue puis morue salée ainsi de suite c'est même une dites moi si je me trompe mais il y a une poutine spéciale Perron oui poutine spéciale Perron puis une pizza spéciale Perron qu'est-ce qu'il y a dans la poutine spéciale Perron c'est le la sauce la sauce est spéciale comme comme vous c'est pour ça que ça s'appelle en tout cas concernant la pizza c'est c'est le ils mettent du de la viande hachée avec une sauce assez spéciale est-ce que c'est vous qui avez c'est pas vous qui avez décidé de dire parce que je me suis dit c'est vous qui avez dit ça c'est ma poutine préférée je veux que tu l'appelles à mon nom c'est pas vous c'était c'était une poutine qui était déjà spéciale d'avance fait que là on a changé le nom puis on a mis ça à mon nom M. Perron Jean si je peux me permettre ça a été un plaisir merci de m'avoir reçu chez vous c'est pas une joke je suis chez vous pour vrai les gens les gens ne voient pas il y a un quart des casiers sur chaque mur ici c'est un si tu regardes là si tu regardes là ben c'est c'est au blec oui il y a un journaliste à un moment donné qui avait sa caméra longue portée il m'a zoomé sur l'autre bord de la patinoire est-ce que c'est au forum je ne le sais pas il y en a un qui regardait ça l'autre fois il disait pas au forum c'était pris ailleurs parce qu'il ne reconnaissait pas il y en a qui qui connaissent tous les lieux de la Ligue nationale ils ont dit ça c'est pas le forum parce que pour être pour que To Blake soit là il était encore il habite encore à Montréal il s'abrasse To Blake était dans les bureaux du club de hockey canadien à tous les jours ah oui Jean Béliveau travaillait pour le club de hockey canadien quand il est mort tout le monde m'a appelé Jean tu dois avoir une photo avec Jean Béliveau peux-tu imaginer travailler 4 ans avec Jean Béliveau jamais mon idole que je me suis fait photographier seul à seul avec Jean Béliveau incroyable Jean Béliveau qui était président président des affaires corporatives les affaires corporatives mais To Blake c'était aussi l'idole de Scottie Bowman apparemment que To Blake serait dans les premiers à avoir pris des statistiques les nombres de tirs au but les plus les moins lui apparemment il faisait ça là je te remonte écoute ça fait quoi 50-60 ans Scottie Bowman disait ce gars là il y a un livre sur chacun de ses joueurs puis il sait tellement tout ça il était très en avance sur son temps To Blake ah oui To Blake était dans l'entourage du club de hockey canadien qu'est-ce que vous discutez avec To Blake quand il venait voir est-ce que vous vous souvenez ? ben je vous parlais je disais je disais To t'as vu t'as vu mon match hier ouais qu'est-ce que t'as remarqué à toutes les fois je posais cette question-là il revenait toujours en me disant Jean je veux pas embarquer dans ton dans ton club parce que toi tu diriges d'une façon parce que tes joueurs sont d'une différente époque que moi j'avais dans mes années les joueurs étaient différents de tes joueurs aujourd'hui ça fait je veux pas t'induire en erreur il disait tout la même affaire Piton Ruel la même affaire il avait dirigé puis je le voyais souvent je disais Piton donne-moi d'une opinion sur mon équipe Jean je veux pas embarquer là-dedans parce que je veux pas que tu t'en ailles dans une autre direction tes joueurs c'était différent de mon temps puis les joueurs d'aujourd'hui sont différents de votre temps de mon temps donc quand vous quand vous voyez des coachs est-ce que vous vous dites ah je vais m'abstenir ou vous leur dites ah je serais pas ça de même ou vous vous abstenez comme eux l'ont fait à un moment donné j'avais rencontré Jeff Monson avec Jean-Martin Jean-Martin dirigeait le Canadien Jeff devant Jean-Martin il dit Jean qu'est-ce que tu penses à mon club j'ai dit ton club je pourrais pas le diriger parce que c'était pas c'était vous avez pas le même le même style de joueur que moi j'aimais j'avais dit ça carrément de même Jean-Marc Gavner vous l'avez dit pourquoi pourquoi il dit ça ouais j'aime pas j'aime pas la façon que vous construisez votre équipe parce que moi je pourrais pas diriger une équipe de même dans ton style à toi ouais justement et Jacques avais-tu dit quelque chose non qu'est-ce qu'il avait répondu non il avait rien répondu il avait rien à répondre à ça il avait rien à répondre à ça tu sais j'aurais pu dire vous avez une bonne équipe vous avez d'excellent non moi moi je disais à un moment donné je suis allé au funérail de quelqu'un d'organisation du Canadien puis Jeff m'avait demandé tu as pensé du match d'hier j'ai dit Jeff vous avez joué les Lightning de Tampa Bay c'est qui qui a fait la différence hier dans le match c'est le Cavalier j'ai dit vous nous autres ont un game breaker vous autres n'avez pas c'est vrai on s'en cherche ça c'était j'imagine avant qu'il fasse le fameux échange c'est parce que c'est sûr que tu es au courant que le Cavalier il s'en venait à Montréal à un moment donné ouais il a essayé de l'avoir puis c'était écoute je pense qu'on donnait la moitié du club je pense Carey Price Subban et compagnie c'est ça puis si je ne me trompe pas en fait je pense ça a été confirmé mais c'est le deal était fait ça c'était gainé c'est Batman que dit donc apparemment que c'est le deuxième propriétaire du Lightning un des deux propriétaires a dit on ne peut pas échanger le Cavalier c'est notre joueur c'est notre gars si tu veux répondre un peu puis il a dit non non je ne peux pas échanger notre joueur de franchise puis finalement le Cavalier a appelé du monde en disant je m'en viens c'est fait je m'en viens à Montréal finalement mais peut-être heureusement parce que je pense qu'il était passé son prime à ce moment-là ben genre ça a été un plaisir merci vraiment puis comme t'oubliez que contrairement à Jean-Lebeveau on va prendre une photo avant que je parte comme ça je vais avoir une photo merci là pas de problème merci ah ce sympathique Gaillard qui est Jean-Péron merci énormément à Jean qui a pris le temps vous le voyez c'est un passionné je pensais après l'appel qu'on ferait 15 minutes on en a fait 40 autres on aurait pu jaser toute la journée merci à Jean vous le voyez il est encore vivant et fougueux d'ailleurs si vous passez dans le coin Chandler Pablo Mills vous passez devant la loge à Perron c'est immanquable il y a la photo à Jean derrière le banc du Canadien arrêtez-vous manger une petite poutine ou une petite spécialité maison d'ailleurs j'ai vu je pense par la suite dans les journaux que je pense que le restaurant était peut-être à vendre je sais pas si je suis fou ou si j'ai vu ça vous m'éclairez mais c'est possible aussi que j'ai vu ça je pense après donc bref c'est ça alors sinon si ça n'est déjà fait venez nous rejoindre le plaisir est sur la page Facebook je dors avec un casque jofa ça se passe écoute à chaque jour on se partage des trucs c'est du vrai petit bacon croustillant savoureux à soi sinon merci d'être de retour pour une cinquième saison c'est le début d'un temps nouveau merci d'être là c'est parti saison 5 de Dreads et Tape à la semaine prochaine pour un nouvel épisode bye bye now bye bye bye